Salut! Et là, en plus, je suis dans l'ombre et le soleil, and it's okay. Oh my God! Vous savez, des lives, j'en fais régulièrement, à tous les semaines, plusieurs fois par semaine dans mes communautés privées. Et là, celui-ci, mais en plus, j'ai envoyé un courriel pour dire « Hey, la gang, on va peut-être ensemble. La vie nous challenge. C'est pas la seule fois que la vie me challenge. » Si je me tasse comme ça un peu, ou plus comme ça peut-être, juste comme ça, on tasse tout ça, on est en direct, and it's okay. « Hey, salut! Comment allez-vous? Dites-moi, pour le temps de me déposer correctement et m'assurer que tout fonctionne, que vous m'entendez bien quand même, dites-moi, vous venez de quel coin? » Parce que là, on est nombreux, là. Je vois ici, présentement, sur YouTube, on est déjà à 595 et on est sur Facebook avec StreamYard. J'utilise deux systèmes cette fois-ci. 837, on est beaucoup de personnes, en fait. Fait que faites juste me dire de quel coin de pays vous venez, ma belle gang. Je tourne ça ici. Tu peux démarrer, tout est okay. Donc, on a un bon délai en plus, là. Ok, on a Sylvie, ici, de Waterloo. Salut, Sylvie, de France. On a Fabienne, de France, de France aussi. Audrey, de Montréal. Girl Power, salut, Girl Power. De Vendée, en France. Nathalie, aussi, la même chose. Il y a beaucoup de l'Europe, présentement. De Boucherville, André de Boucherville, Stéphanie. Rimouski, Saint-Férole-des-Neiges, en France aussi, de Rennes. De Haute-en-France, Boucherville, de Québec. Bref, on a des gens d'un tout petit peu partout dans ce monde-là. Puis, vous venez écouter un live que vous n'avez aucune idée, mais parce que j'ai mis la barre haute, vous allez faire « Oh my God, François, il a décidé quelque chose et qu'est-ce qu'il va annoncer? » Et ce matin, ma femme, elle me dit « Mais là, mon chéri, je pense que tu as mis la barre trop haute. Les gens s'attendent à quelque chose d'exceptionnel. » Et vous savez, quand c'est exceptionnel, c'est exceptionnel pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas exceptionnel. Mais l'intention de ce live-là, aujourd'hui, c'était de nous challenger. C'était de vous partager au préalable des prises de conscience majeures que j'ai faites dans les deux dernières semaines. Assez majeures qui m'ont emmené à être malade, en fait, en contraction, comme j'enseigne bien souvent. Que je vais vous expliquer. Dans ce live-là, je vais vous emmener à la fin, restez jusqu'à la toute fin parce que j'ai quelque chose à vous suggérer, à vous proposer. Ça coûte zéro dollar. C'est un challenge que j'ai à vous suggérer, à vous partager, en fait. Une vision plutôt, ou un mouvement plutôt. Mais avant ça, j'ai envie de vous compter qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Parce que vous savez, peu importe la situation, qu'est-ce qui fait la différence d'une situation? C'est notre capacité à lire la vie à l'intérieur de nous. Vous savez que lorsqu'on déteste quelque chose, en fait, c'est la lecture interne. Lorsque l'on aime quelque chose, c'est la lecture interne. C'est-à-dire que si vous êtes en train de dire « François, je t'aime tellement! » Bien, c'est à l'intérieur de toi que tu fais l'expérience de l'amour. Si François, tu me fais tellement chier, mais à l'intérieur de toi, tu fais l'expérience de la merde. Vous comprenez, à chaque fois qu'il y a quelque chose, excusez mes mots durs, mais c'est comme ça que j'enseigne moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose que l'on interprète dans la vie, la seule place que l'on l'interprète, c'est à l'intérieur de nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, que l'on lise un livre, que l'on fasse une conférence, que l'on passe à l'action dans un projet, que notre mère nous juge, que l'on voit le COVID, que l'on voit les propagandes, que l'on voit le gouvernement, peu importe, toutes les lectures sont faites à l'intérieur de vous. Alors, le monde extérieur, on ne peut pas le changer, on peut l'influencer avec nos pensées, notre discours intérieur et nos actions, mais le monde extérieur, on ne peut pas le changer. Et souvent, on est pris, on n'est pas pris dans les décisions du gouvernement, on est pris dans notre esprit. Parce qu'on ne comprend pas comment qu'on fonctionne et on est constamment en train d'interpréter le monde extérieur selon nos schémas, selon notre réveil de conscience, en fait, et de cette façon-là, on remanifeste une vie que l'on ne veut pas. Et moi, j'ai la conviction profonde que l'humanité, en ce moment, est en train de changer, mais vraiment à vitesse grand V. En ce moment, on est en train de vivre une polarité des masses, une polarité à plusieurs niveaux, dans le niveau de l'éducation, dans le niveau de la santé, de l'économie. Tout est en train de tomber, tout est en train de crasher, and it's okay. Et si ça faisait partie de ce grand plan-là? Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout est toujours parfait » et il y a des gens qui sont d'accord avec ça, mais bien des gens ont oublié de lire ce qui est marqué en bas dans le livre, en bas, le sous-titre du livre, et c'est « L'art d'accueillir ce qui est ». « L'art d'accueillir ce qui est ». Ce qui est, c'est « Boum », ce qui est dans le monde extérieur. Et ce qui est, c'est « Boum », ce qui est dans le monde intérieur. Ça veut dire, ce qui se passe dans le monde extérieur cause quelque chose à l'intérieur. Si j'apprends pas à accueillir ce qui est dans mon monde intérieur, je suis réactif. Je suis esclave de mon esprit et je suis esclave du système. Mais le système, il faut jamais oublier, c'est que c'est moi qui l'a créé, par pure ignorance de qui nous sommes vraiment. Alors, dans les derniers temps, dans les derniers mois, avec, je sais pas si vous savez, mais on a passé à travers une crise, on est encore dedans, il y a une crise qui s'appelle le COVID, je sais pas si vous avez vu passer ça. On a été impacté, tout le monde, dans l'humanité, par rapport à cette crise-là. Et moi, j'ai eu des positions, au début, de dire, « OK, je prends pas ma place, après ça, j'ai pris ma place. » Puis après ça, j'avange, je partage mon point de vue, et je me suis rendu compte avec le temps que mon point de vue ne fera jamais l'humanité, l'unanimité. Et en fait, le point de vue de personne va faire l'unanimité. Et c'est parfait, c'est normal, parce qu'on reste dans un grand, on est dans un grand plan, dans un système, où est-ce qu'on forme un, mais tous ceux et celles qui forment un, donc les huit milliards d'individus sur la planète, forment aussi un autre cellule, un autre paquet individuel, qui, eux, ont leur esprit. Donc, il y a le grand esprit, puis il y a le petit esprit de qui nous sommes. Et si chacun d'entre nous, individuellement, on n'arrive pas à faire une lecture juste de la réalité, une lecture juste et équanime et stable de la vie, on est des créateurs de souffrance. Alors, j'ai essayé de me positionner en disant, bien, tout a sa raison d'être, tout est parfait, tout conspire à nous ramener à la réconnexion, amène un éveil et tout ça. Et je me suis rendu compte que plus que j'essayais d'emmener un point de vue, plus, même si mon point de vue était amour, bienveillance, compassion, tolérance, et prendre notre responsabilité se secouer, plus que je faisais ça, plus aussi que je créais souffrance. C'est-à-dire que j'aidais plein de personnes à mieux se connaître, à apaiser leur esprit, à sortir de cet égrégore, ce schéma de complot, de peur, de propagande et tout ça, qui existe et qui est OK. Il y a certains, ça les apaisait, mais pour d'autres, ça l'emmenait en souffrance. D'autres, je peux parler des gens, que ce soit dans ma communauté, je peux parler des gens, que ce soit dans mon équipe de travail, que ce soit des gens dans ma famille, que ce soit des gens, des bons amis, d'autres intervenants en développement personnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement le même point de vue, tout simplement parce qu'on ne fait pas la même lecture interne de ce qui se passe à l'externe et on n'a pas la même capacité d'accueillir ce qui est avec une parfaite équanimité. Alors, c'est génial parce qu'en fait, mon positionnement, ma perception dans tout ce jeu-là, elle a changé énormément dans les derniers temps. Et là, dernièrement, je me posais la question, si on est dans un party, imaginez qu'on est dans la maison ici, j'aimerais ça, Colin, avoir, ah, ah, peut-être que si je me mets comme ça, le soleil, il a bougé. C'est ça l'avantage d'avoir plein de fenêtres ici. Il y a du soleil, mais des fois, on est trop ensoleillé. Alors, je me disais, si on fait un party dans la maison ici, puis là, je dois en fait à tout le monde, j'ai encore un petit challenge, si je dois, si j'ai l'impression d'essayer de convaincre tout le monde, et là, on est ici partout dans la maison, et là, je parle à une personne et il me dit, as-tu vu le gouvernement, puis à l'autre personne, as-tu vu les masques, le COVID, on est en train de se faire avoir, il faut se lever, et l'autre, il dit, ben non, c'est pas si grave que ça, et là, il y a plein de points de vue différents de tout le monde, et moi, j'ai beau avoir mon point de vue, mais quand je vais quitter la cuisine pour aller au salon parler avec quelqu'un d'autre, il va falloir que je travaille fort pour les emmener dans mon modèle du monde, parce que lui, il vient de me parler avec quelqu'un d'autre, et c'est un match qui ne se terminera jamais, et à un moment donné, je pense qu'il faut être intelligent pour s'élever au-dessus de la masse et choisir consciemment qu'est-ce qu'on veut faire, s'élever au-dessus de la masse et changer nos propres paradigmes, parce que c'est jamais en se battant dans une même salle ou une même chambre ou une même maison, une même party ou un même égrégore ou schéma d'humanité qu'on va véritablement changer cette perception-là. Alors, je vous emmène juste avec ça en disant, OK, il y a quelque chose qui a mijoté dernièrement chez moi en disant, et si on y avait une autre idée pour nous emmener de là, et si on sortait, on prenait la porte, puis on s'en allait dans une certaine direction. Et vous allez voir ce que je vous emmène avec ça. Les deux dernières semaines, j'étais, j'ai eu une retraite focus, une retraite focus, c'est des retraites de pleine conscience que j'enseigne, j'ai des étudiants qui viennent avec moi, c'est mon parcours le plus avancé, en fait, c'est des gens qui veulent devenir praticiens en enseignement de pleine conscience et on était une vingtaine. Donc, on était en zone orange ici au Québec, une vingtaine de personnes, on a passé toute la semaine avec un masque, même si je n'aime pas porter le masque, on a passé toute la semaine avec un masque, et sauf quand j'enseignais, quand les gens méditaient, quand ils marchaient dehors, mais si on était à se croiser ou manger, on avait notre masque tout le temps. Et on s'est incliné devant le challenge du moment, on s'est incliné pour le respect des autres, peut-être qu'il y a une personne ou deux pour qui ça peut les déranger et qui ont peur, donc on a respecté tout ça et ça s'est bien passé. J'ai été pendant une semaine en mode silence, moi j'ai enseigné un peu, mais toute ma gang était en mode silence, en mode reconnexion, en mode ancrage, en mode alignement. Vous savez, reconnexion, alignement, ancrage. Les axes sont hyper importants pour être dans une présence et être dans une équanimité. On a passé une super belle semaine. La semaine d'après, j'avais un mastermind avec un groupe qui évolue dans le développement personnel, dans la formation en ligne sur le web et tout, un mastermind pour échanger nos idées, un mastermind pour prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer dans le milieu du web, de quelle façon rejoindre davantage de personnes. Présentement, on est plusieurs personnes en live ensemble, donc de quelle façon rejoindre les gens plus efficacement, plus intelligemment peut-être. Et on a eu un conférencier, et c'est là mon point de déclique, on a eu un conférencier qui est venu nous voir qui s'appelle Pierre Lavoie. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens, ici au Québec, probablement, la majorité des gens connaissent Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, c'est un homme qui a créé un mouvement, probablement le plus grand mouvement qu'il y a eu au Canada. il y a des gens qui font un mille kilomètres de vélo, des cubes énergie dans les écoles. En fait, lui, son leitmotiv, c'est d'emmener les gens à bouger. Au lieu d'essayer de guérir ce qui est blessé, on va aller en amont puis on va essayer de réapprendre à bouger et tout ça. Et pour être honnête, vous allez voir tout ce que j'ai envie de vous partager. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le laboratoire humain. Qu'est-ce qui se passe en moi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pas ce qui se passe dans l'humanité. C'est intéressant aussi. Parce que l'humanité, c'est un autre grand moi. Mais dans le petit moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui me fait perdre mon centre? Qu'est-ce qui me fait perdre mon équanimité? Et à chaque fois que je perds mon centre, à chaque fois que je perds mon équanimité, une équanimité, imaginez, c'est la stabilité mentale de notre esprit. Je suis en train d'activer mon pouvoir de manifestation, de création et de créer ce que je ne veux pas. D'accord? Donc aujourd'hui, moi, je suis un fan, un adepte, un passionné de la maîtrise de soi, du juste milieu, de ce point d'immobilité où est-ce que tout est parfait, où est-ce que je suis capable de déployer l'énergie d'amour, de béveillance, de compassion. Ça demande une culture de soi, une culture de notre esprit puis une maîtrise de soi. Mais ce point-là existe et c'est ce que j'enseigne au quotidien, un pas à la fois. On a Pierre Lavoie qui vient nous partager l'idée de créer des mouvements en fait, rassembler les masses pour emmener le message qu'on veut emmener dans les prochaines années et tout ça. Alors, je suis là, moi, je suis assis dans la salle avec 35 autres personnes et Pierre commence à faire, et je vais être transparent, Pierre commence à faire sa conférence et je regarde Pierre et je juge rapidement. ce qui je ne fais plus beaucoup maintenant, mais là, je suis pris. Je juge rapidement. Je juge un homme que ça fait probablement 5000 conférences qu'il fait, que j'ai l'impression qu'il ne connecte pas avec les gens. J'ai l'impression qu'il ne nous regarde pas, qu'il regarde constamment son PowerPoint. J'ai l'impression rapidement qu'il est dans sa tête puis qu'il a embarqué sa cassette. Et très rapidement, j'ai un jugement et je suis assis, moi, je suis assis, moi, le grand François Lemay avec les go-grandes comme ça, je suis assis en train de le regarder et moi aussi, je suis un conférencier moi aussi, j'ai un message à partager moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et là, je l'écoute et là, à un moment donné, je m'observe et je me rends compte que je suis en train de le juger. Ah! Donc, dès que tu es en train de juger, tu as perdu ton centre. Dès que tu es en train de juger, tu es déconnecté de ta véritable nature, du divin qui est à l'intérieur de toi parce que le divin juge le divin. C'est du grand n'importe quoi. C'est comme, c'est un manque de connexion. Donc, ça voulait dire certaines choses pour moi. Et à un moment donné, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, OK, arrête de juger et observe. Arrête de juger et écoute. Écoute le divin partagé. Que l'on croit en Dieu ou pas, c'est même pas important pour moi, la gang. OK? Pour moi, ceux et celles qui me suivent, vous savez que je crois en Dieu. Et pour moi, Dieu, c'est la vie. C'est le souffle de la vie. C'est ce qu'on doit apprendre à cultiver, à honorer, à manifester, en fait, la vie à l'intérieur de soi, la vie à l'extérieur de soi et arrêter les blocages. Alors, j'écoute Pierre. Il commence à nous partager son histoire qu'il a perdu des enfants dans une certaine maladie qui l'ont inspiré à développer, à mieux comprendre les causes de toutes ces choses-là, à chercher des remèdes, à travailler avec des médecins, à travailler avec le gouvernement et le médecin, et le gouvernement. Les gens ne se comprenaient pas. Un jour, il a compris sa mission à lui, c'est de venir comprendre ce que le médecin dit, le chercheur dit, le gouvernement dit, puis arriver à synthétiser, arriver à vulgariser pour que tout le monde puisse se comprendre et faire avancer certaines causes. Et je commençais à trouver ça intéressant parce que je faisais des ponts, bien sûr, avec ma vie en me disant que ma job à moi, c'est de vulgariser, c'est de synthétiser les grands enseignements, la sagesse que la nature nous enseigne, ce que la science nous enseigne et rendre ça accessible à monsieur et madame tout le monde. Et à un moment donné, il commence à parler d'activité physique, puis il commence à parler à quel point que quand on est jeune à l'école, on met des notes sur l'éducation physique, sur l'activité physique, un 50 %, un 75 %, un 100 % en fait. Et on commence à honorer ceux et celles qui ont dit résultat. Donc, exemple, tu joues au football, tu joues au basketball, tu vas avoir tes médailles, tu vas, exemple, moi, je jouais au volleyball quand j'étais plus jeune, tu vas être mis sur le terrain, puis si tu ne joues pas bien, le coach va dire, « Hey, tu t'en viens ici », puis là, il va dire, « OK, le numéro 7, il sort, le numéro 8, rembarque. » Donc, si tu es un joueur qui a envie de se réaliser beaucoup, toi, tu ne vas pas vouloir sortir du terrain, donc doucement, tu vas développer une culture de performance, une culture que je dois être meilleur que les autres. Et sans m'en rendre compte, j'ai fait un pont avec ma vie en me disant, « Mais c'est tellement ça. » Et avant même que Pierre vienne, je faisais une expérience avec notre groupe puis on devait partager dans notre vie. Et vous allez voir, tout se tient dans ce que je suis en train de vous partager, mais je suis en train de mourir dans une version de François que je n'avais jamais vue. Et pourtant, j'enseigne à beaucoup de mes étudiants dans différents programmes, je n'avais jamais vu ces filtres dans mon esprit qui brouillaient ma conscience littéralement et qui empêchaient une partie de mon potentiel de s'exprimer. Alors, au préalable, avant de voir Pierre, on a fait un exercice, je pense que je l'ai ici en plus, qu'on voulait partager dans notre valise, c'est quoi les bons coups dans ta vie que les gens ne savent pas que tu as déjà faites et des choses moins bonnes que les gens que tu as faites et que les gens ne savent pas. Et dans mes bons coups, ça faisait très longtemps que je n'avais pas partagé ça, j'ai partagé, quand j'étais en secondaire 3, j'avais gagné, peut-être des gens qui étaient à l'école avec moi à Sherbrooke dans ce temps-là, j'avais gagné un prix qui était l'athlète de l'année. Je jouais au volleyball beaucoup, au basketball, j'étais très, très, très impliqué dans le sport et j'avais gagné un prix de l'athlète de l'année. Mais en secondaire 3, ce que vous devez comprendre, jamais je n'aurais pris la parole comme ça, je n'avais pas d'estime, je n'avais pas de confiance en moi, mais je me suis rendu compte, aujourd'hui, je le comprends, mais moi, je performais dans le sport parce que quand je performais dans le sport, je m'élevais de la masse. Quand je performais dans le sport, j'avais un peu de reconnaissance, mais j'étais quelqu'un extrêmement agité, on n'avait pas dans ce temps-là les étiquettes de TDAH, mais j'aurais été le chef TDAH parce que j'étais, il y avait un manque d'esprit, un manque de conscience, first, c'est sûr, mais il y avait un manque, il y avait une agitation mentale et moi, pour aller chercher ma paix et mon sentiment de pleine, pas de pleine réalisation, mais d'amour et de reconnaissance, je performais dans le sport pour être au-dessus de la moyenne et je retrouvais un certain calme. Donc, tous les sports que je faisais, mais j'étais dans une performance pour, mais je me réalisais et j'aimais ça quand même. Et j'ai obtenu le prix de l'athlète de l'année en son regard d'air 3, un beau gros trophée. En son regard d'air 4, 5, on change d'école et en son regard d'air 5, je gagne encore le prix de l'athlète de l'année, mais je gagne aussi le prix de la personnalité de l'année. Et en partageant ça la semaine passée, en prenant de la hauteur puis en m'observant, j'ai dit, c'est fou, mais j'ai gagné des prix et j'étais vide à l'intérieur de moi. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Je n'avais pas d'estime, je n'avais pas de confiance, j'avais des mots t'as dit gros trophées par contre. Et j'étais le seul joueur ou peut-être deux joueurs de mon école qui jouaient à des niveaux élites dans d'autres écoles qui représentaient, exemple, la région et tout. Donc, je carburais à, ah, François Lemay, ah, François Lemay, ok. Mais je n'étais pas, jamais quand j'étais jeune, j'étais capable d'aller voir une fille pour l'approcher, lui dire qu'elle est à mon goût, jamais. Je n'ai jamais été capable de faire ça. Et de faire un oral à l'école, c'était impossible pour moi. J'avais littéralement une peur de parler en public, la peur d'être jugé, la peur de critiquer. D'accord? Donc, regardez bien ce que je vous emmène avec ça. Alors, j'ai gagné ces super beaux trophées-là, très fiers, de gagner ces beaux trophées-là, apparu dans le journal et tout. Mais à l'intérieur de moi, ça n'a rien changé. Et quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport. Je m'amusais au travers de tout ça. Mais avec le temps, on a gagné des belles grosses banderoles qu'on met dans les écoles, plein de médailles. Quand c'est dans le temps des Jeux olympiques, à l'école, je me donnais, puis je me donnais, je me donnais, je me donnais. Et quand j'ai grandi, je faisais énormément de vélo et à un moment donné, j'ai basculé comme plein de personnes à vouloir travailler. Parce qu'en voulant travailler, je vais pouvoir m'acheter une voiture. Faites le pont avec votre vie. Faites pas juste écouter mon histoire parce que vous allez voir ce que je vous emmène, c'est extrêmement pointu. J'ai commencé à, OK, je vais avoir un travail. J'ai commencé à être camelot. J'ai commencé à être pompiste. À l'âge de 13 ans, j'étais pompiste. J'ai commencé à être livraire. J'ai livré du poulet. J'ai livré de la pizza. J'avais eu trois jobs quand j'étais très, très, très jeune. Je ramassais de l'argent pour acheter ma première voiture. Et vous savez quoi? Bien sûr, dans mes amis, j'ai été le premier à avoir une voiture parce que vous savez qu'est-ce qui se passait? Mes amis disaient, oh my God, François, t'es tellement hot. Ah, c'est tellement beau. Puis là, lui, il a son auto. Et encore une fois, sans m'en rendre compte, j'allais chercher ma confiance en moi parce que j'étais ignorant, bien sûr. Je ne savais pas comment je fonctionnais. Et mes parents ne me l'ont jamais enseigné parce qu'ils ne savaient pas. Eux autres non plus, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et moi, j'avais des carences d'amour, des besoins de reconnaissance. Donc, je carburais dans l'atteinte de quelque chose, dans la performance, sans le savoir, dans la performance de quelque chose. Et là, j'ai glissé toute l'activité physique vers le sport, vers le travail. Et je me suis mis à travailler, à travailler, puis acheter une voiture, puis une autre voiture, puis à vendre la voiture, puis racheter une autre voiture jusqu'à temps que j'ai eu probablement 30, 40 voitures. Et ce n'est pas des blagues. J'ai acheté une voiture, puis la revendre, acheté. Et je me réalisais comme ça parce qu'à chaque fois que je me réalisais, le monde disait, oh my God, toi, tu es un entrepreneur, oh my God, toi, tu es hot. Et plus que les gens me disaient ça, plus que sans m'en rendre compte à ce moment-là, je carburais à cette énergie d'attention, d'amour et de reconnaissance. Mais à l'intérieur, ce que l'on doit comprendre, c'est quand tu vas le chercher à l'extérieur, à l'intérieur, en fait, j'étais vide. Mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. Donc, j'ai grandi, 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 grandi. Et un jour, j'ai décidé de partir ma propre entreprise suite à un accident de la route. Vous savez, ceux qui connaissent mon histoire, j'ai acheté, bien sûr, une moto, la plus belle moto parmi tous mes amis parce que si j'avais la plus belle moto parmi tous mes amis, mes amis disaient, oh my God, toi, tu es vraiment hot. Et ça me gardait dans une position, mais je ne m'en rendais pas compte. Et j'ai eu, la vie a bien fait les choses, j'ai eu un accident de la route, j'ai été un an invalide. Donc, pendant un an, j'ai dû arrêter de travailler. Pendant un an, j'ai eu une facture du bras, j'ai eu quelque chose au pied, j'ai eu l'impression, au début, j'ai fait 10 jours d'hôpital, j'ai eu l'impression que j'allais rester légume toute ma vie parce que je ne pouvais pas bouger et c'est un accident de moto, en fait. Et j'étais avec mon ex sur la moto. Le 21 juin, le jour de mes 21 ans. Et suite à ça, bien, le petit François, il a eu une indemnité. Et regardez bien où est-ce que je vous emmène. Il y a eu une indemnité de 12 000 $ et j'ai acheté ma première remorque, ma première tondeuse et j'ai commencé, j'ai développé ma première entreprise en paysagement et tout, et tout, et tout. Et j'ai eu un employé, un autre employé, deux employés et jusqu'à temps que je devienne le plus gros joueur, une vingtaine d'employés à Sherbrooke dans mon domaine, ça s'appelait le groupe Le Meilleur et ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit et le petit François, mais il s'est racheté une moto, le petit François, il s'est racheté une super maison, une piscine, un garagé et bien sûr, il carburait à « Oh my God, François Le Meille, la business, as-tu vu comment ça fonctionne ces affaires, c'est exceptionnel » et sans m'en rendre compte, le petit François n'avait pas d'estime encore, le petit François n'avait pas de confiance encore et le petit François, sans s'en rendre compte, je ne le savais pas à ce moment-là, c'est toutes des prises de conscience que je suis en train de faire dernièrement, il carburait à la performance, il carburait encore une fois à l'atteinte d'objectifs et à l'atteinte d'objectifs et à l'atteinte d'objectifs et dès que le petit François atteignait l'objectif ultime, il commençait à devenir blasé puis il commençait à faire comme « Mais c'est quoi? C'est quoi la vie? C'est-tu ça la vie? » Et là, après ça, j'ai vécu un superbe honneur, une dépression où est-ce que quand tu vis une dépression et tu as ce type de personnalité-là, c'est la pire chose qui peut t'arriver parce que tu ne te comprends pas et tu carbures aux besoins d'amour et de reconnaissance et te dépasser. Mais tu n'as pas l'énergie de te dépasser. Donc, tu te sens seul, sans ressources, tu es en dépression puis tu ne sais plus comment tu vas t'en sortir. Heureusement, comme la vie fait bien les choses, boum, je suis basculé sur le développement personnel et qu'est-ce que vous pensez que les schémas du petit François ont fait? Il est tombé dans le développement personnel, il n'a pas compris ce qui s'est passé avec lui, il s'est mis à vouloir se réaliser, à vouloir devenir successful, à vouloir faire de l'argent et je me suis mis, bien sûr, à performer constamment à travers le développement personnel. Je suis devenu un boulimique de développement personnel, j'ai voulu tout prendre dans le développement personnel pour pouvoir me sortir de là. Donc, j'ai répété les mêmes patterns du petit François quand il était dans le sport, les mêmes patterns du petit François quand il a commencé à acheter sa voiture puis tout ça pour se ressortir de ça. mais c'est là que ça a commencé à me faire comprendre que la connaissance de tout ça, je me suis littéralement étourdi qui m'a emmené vers davantage d'ancrage avec la méditation mais là, à ce moment-là, j'ai perdu tout le monde autour de moi. Le monde commençait à croire que j'embarquais dans des sectes qui ne me comprenaient pas et ça me mettait en aversion, ça me mettait en résistance énormément au travers de tout ça. Et un jour, comme la vie fait bien les choses, j'ai tombé sur des enseignements à vie personnelle, j'ai commencé à avoir davantage d'ancrage, bien sûr, au travers de tout ça, je fais une histoire très rapidement, j'ai fait une faillite mais le petit François ne voulait pas faire faillite parce que celui qui carbure à l'amour, à la reconnaissance, il enseignait le développement personnel à ce moment-là, il ne voulait pas faire faillite parce que lui, il va chercher son amour, sa paix, le moment, en fait, où est-ce que le monde l'honore, le monde l'aime et tout ça. Et j'ai dû apprendre à mourir dans cette version-là de moi-même, c'est probablement celui-là et le burn-out, les premières morts que j'ai eues à avoir, les premières morts peut-être un peu plus conscientes. Aujourd'hui, je meurs à vitesse grand V, je comprends très bien mon processus interne, de mes perceptions internes et je m'incline devant la vie mais à ce moment-là, je ne voulais pas, j'étais contre la vie et à chaque fois que tu es contre la vie, tu multiplies la résistance, tu multiplies les souffrances. Donc, regardez bien où est-ce que je vous emmène. J'ai commencé, bien sûr, il y a des belles qualités qui sont là de volonté, de détermination, d'entrepreneuriat, de vouloir avoir un impact et tout. J'ai commencé à vouloir grandir dans cette direction-là et à un moment donné, j'ai eu une idée parce que plus que je venais m'ancrer, plus que j'apaisais mon esprit, plus que mon ouverture de mon canal, je n'appelais pas ça comme ça à ce moment-là, s'effectuait et plus que je commençais à être porté et à être guidé par quelque chose d'autre que je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Alors, un jour, j'ai décidé de créer un mouvement qui allait s'appeler Inspire-toi, un mouvement où est-ce que je vais mettre d'autres personnes sur la scène, moi, je ne suis pas connu à ce moment-là, je vais mettre d'autres personnes sur la scène, je vais les mettre en lumière parce que c'est important qu'on emmène la conscience et la spiritualité accessibles à monsieur et madame tout le monde. À ce moment-là, je suis porté par une mission extrêmement puissante à l'intérieur de moi que je ne comprends pas, mais j'ai la folie de l'entrepreneur de faire ça et il y a un petit François qui est là encore que lui, il veut devenir connu, que lui il veut avec tout ce qu'il a ramassé dans le développement personnel, avec les certificats qu'il est allé chercher, avec la matière, la compréhension qu'il est allé chercher puis une transformation qu'il a eu de plus en plus en lui, il a envie de faire connaître son message, mais personne le connaît donc il y a l'idée de créer des conférences puis de mettre d'autres monde en avant sur la scène me vient. Et là, à partir de ce moment-là, ça devient plus grand que moi. Donc vous allez voir que bientôt là, toutes les pièces de casse-tête vont se tenir. Ça devient plus grand que moi. L'idée d'Inspire-toi est plus grande que moi. On doit éveiller les consciences et j'appelle ça le grand mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Et je mets des gens comme Lise Bourbeau sur la scène, Chantal Lacroix, Jérémie Demé, Martin Latulippe, le docteur Gaétan Brouillard, docteur Serge Marquis, bref, tous les intervenants en développement personnel que vous voyez qu'on voit beaucoup aujourd'hui, ils sont tous venus sur la majorité sur la scène d'Inspire-toi et totalement gratuit. Pourquoi gratuit? Parce que je partageais ma vision. Je n'étais pas connu. Aujourd'hui, ce serait facile, mais je n'étais pas connu à ce moment-là. Et là, bien sûr, le petit François, ce qu'il a commencé à faire, lui, c'est, oh, il y avait de la reconnaissance. Merci François, tu changes le monde, c'est important ce qu'il est en train de se faire, mais le petit François, il ne s'en rend pas compte. Le petit François, il veut grandir, prendre sa place en développement personnel, faire des conférences et indirectement, il y a de l'amour, il y a de la reconnaissance, on lui donne du pouvoir. Tout le monde veut travailler avec François parce qu'il y a la scène d'Inspire-toi puis il y a la visibilité, mais c'est la même affaire que quand François a acheté sa petite voiture, c'est la même affaire quand François a gagné des trophées ou des médailles. C'est comme, on veut François à cause de ses résultats. Et un jour, ça grossit et ce mouvement, il devient beaucoup plus grand que moi, c'est hallucinant, puis tout le monde co-crée, puis on fait des salles de 1 500 personnes deux fois par semaine, deux fois par mois, une fois au Québec, une fois à Laval. En l'espace de deux ans, on est déplacé 36 000 personnes en salle. En cours de route, je me suis perdu au travers de tout ça. Je me suis perdu parce que ça a été beaucoup plus grand que moi. J'ai eu l'impression de me faire manger par ce système-là, me faire manger par tout ce qui était, on voulait changer le monde puis tout le monde voulait passer sur ma scène, tout ça, et j'ai eu l'impression de me faire manger pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. C'est devenu plus gros que moi. Et à un moment donné, j'ai fait comme, « Cut, c'est terminé, inspire-toi, ça va être terminé. » J'ai l'impression que je dois partager mes propres enseignements parce que j'avais l'impression qu'en conférence et en inspire-toi, j'étais en superficie à travers tout ça. Et si je suis honnête à travers vous, il y avait quelque chose qui venait me déranger dans le fait que je mettais d'autres monde en lumière, mais moi, je savais le message. Je n'étais pas clair de qui je suis aujourd'hui, mais je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait un message. Donc, fais les ponts avec ta vie, s'il te plaît, parce que si toi, tu as l'impression qu'à l'intérieur de toi, il y a un message, ta responsabilité est de le faire passer ce message-là. Alors moi, à ce moment-là, je décide de me libérer de l'attachement de l'amour et de la reconnaissance et de mettre fin à Inspire-toi. Bien sûr, en mettant fin à Inspire-toi, il y a des gens qui ont été extrêmement déçus. J'ai eu des gens qui ont dit « Tu nous abandonnes, François et tout ça. » Et j'ai décidé d'accueillir tout ça et de suivre l'élan qu'il y avait à l'intérieur de moi et qui était davantage d'être dans des formations et de développer un parcours qui allait s'appeler « Train the trainer » où est-ce que je formais des gens à la pleine conscience. Et bien sûr, boum, ça a eu énormément de succès parce qu'il y a tellement d'enseignements derrière tout ça. Quand vous en allez dans une direction, quand vous suivez la guidance intérieure, quand vous faites un acte de foi et vous ouvrez grand les bras, vous allez être répondu « C'est certain. » C'est certain. OK? Et si cette intuition-là, elle va vous mener là où est-ce que vous devez aller, pas là où est-ce qu'il y a du succès, là où est-ce que vous devez aller pour pouvoir vous libérer et devenir cette nouvelle version de vous-même. Je décide de m'en aller créer des parcours en... une certification de coach en pleine conscience et j'ai du succès et je commence à faire beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, une cohorte, deux cohortes et là, il y a du monde de plus en plus qui veulent et à un moment donné, il me vient encore le même foutu schéma. J'ai l'impression de me faire manger encore une fois par mes élèves. Manger, ça veut dire j'ai l'impression de me faire manger mon temps. C'est des perceptions, c'est des mémoires d'ailleurs ça. Et j'essaie de mettre fin à tout ça et de pousser plus vers des programmes en ligne et blablabla. Puis là, je vous fais une histoire très courte jusqu'à aujourd'hui. Quand j'écoute Pierre Lavoie, je vous ramène à Pierre Lavoie, je suis dans une période aujourd'hui dans ma vie où est-ce que le COVID, c'est une bénédiction littéralement pour moi. littéralement. Je perds des centaines de milliers de dollars. On en perd beaucoup d'argent. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Là, vous allez dire « Ouais, mais là, François, si t'en as, c'est facile. » Non, non, c'est pas plus facile. Si tu perds des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions, c'est la même affaire. La même affaire. Tu perds. Tu dois t'adapter. C'est la même affaire. Millions, centaines de millions, dizaines de millions. C'est la même, même, même chose. Donc, on perd. Donc, j'ai eu à accueillir tout ça. Et ça m'a permis de venir créer de l'espace et de venir comprendre que moi, dans ma vie, j'ai besoin d'avoir de l'espace. Donc, j'ai appris à faire de l'espace dans mon agenda, dans mes projets, à purifier, à me détacher de plein de choses et à m'observer. Et j'ai écouté la vie, même avant le COVID, et la vie me demandait de ralentir. De ralentir, d'enlever certains projets parce que j'ai eu un privilège exceptionnel. Et je répète encore une fois, vous allez voir tout à l'heure, ça va faire boum, 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 boum. La vie m'a offert un privilège exceptionnel dans les dernières années, c'est que tout ce que je touche ou touchais, et c'est une croyance, je vais la garder, et une évidence surtout, se transforme en or. Tout ce que je touche se transforme en or. Pourquoi? Parce que j'y mets mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai un acte de foi que ce n'est même pas moi. Je suis un véhicule, tout simplement, et les choses vont se placer. Vous allez voir ce que je vous emmène, mais voyons voir ce qui va se passer. C'est clair que ça va fonctionner parce que c'est une guidance qui est là à l'intérieur de moi. Donc, ça l'a emmené que mon livre a eu un énorme succès, mes lives ont des énormes succès, mes programmes en ligne, ma tournée de conférences, les gens qui veulent que je travaille avec eux, j'ai des demandes de partout. Et ces demandes de partout-là m'emmènent encore cette mémoire de me faire manger par la vie. Donc, la vie est en train de me dire, « Tu peux-tu apprendre à te détacher? Tu peux-tu avoir la sensation que tu es déjà complet? » Et je vous partage, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais, ah oui, parmi toutes ces expériences-là, un moment donné, il y a quelques années, je m'en vais monter le Kilimanjaro. Donc, le Kilimanjaro, c'est exceptionnel. En plus, pensez-y deux minutes. Si François Lemay monte le Kilimanjaro, ça, c'est génial. Moi, j'ai monté le Kilimanjaro. Moi, j'ai monté un des sept sommets les plus hauts au monde. Donc, je décide d'aller monter le Kilimanjaro, puis je monte le Kilimanjaro, puis je ne me maîtrise pas à ce moment-là. Donc, je draine mon énergie en stimulant tout le monde et tout ça. Puis finalement, j'arrive en haut. Je fais une histoire très courte là-dessus. J'arrive en haut et je suis... Je ne suis pas dépressif, mais pas loin. C'est-à-dire que à ce moment-là de ma vie, aujourd'hui, ce serait totalement différent. À ce moment-là de ma vie, je fais comme, « What? What's next? C'est quoi? » C'est comme, c'est juste ça. C'est de la neige comme ça en haut. Il y a une vue, mais tout ça. Sept jours pour monter, pour avoir ça. Donc, il y a une déception un peu comme la même déception pour mon trophée, mes trophées. Un peu pour la même déception que les voitures. Ils m'ont stimulé en cours de route, mais au bout, quand j'arrivais à toucher tout ce que je voulais, la même affaire, la même déception que mon travail, au bout, quand je touchais à ce que je voulais. Et dans le développement personnel, je suis transparent aujourd'hui avec vous, mais ce que je voudrais de tout cœur, la gang, c'est que vous puissiez faire un pont avec votre vie, s'il vous plaît. Quand j'ai commencé, j'ai fait une faillite. Donc, j'ai eu des gros problèmes financiers. Je ne penserai pas le live à vous expliquer tout ça, mais il y a eu des gros problèmes financiers. Les huissiers ont couru après moi. Il y a eu une séparation qui est là. J'avais pas de difficulté à mettre de l'essence dans ma voiture et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu mettre mon énergie pour réapprendre à me sortir de ces challenges financiers-là parce que je ne voyais pas la résultante au bout de la ligne. Je ne voyais même pas comment je vais me sortir de ces problèmes financiers-là. C'était impossible pour moi. Et quand j'ai commencé à me développer dans le développement personnel, à cultiver mon esprit, à apprendre, à mourir dans mes perceptions, à apaiser ma conscience, à trouver mon centre, à m'ouvrir à ma véritable nature, à ma divinité avec qui je suis vraiment, bien sûr, j'ai commencé à être capable d'utiliser le pouvoir de mon intention, de ma lumière pour créer, manifester ce que je voulais. Et là, je suis allé chercher mon premier 50 000 $, mon premier 100 000 $, mon premier 500 000 $, mon premier million, mon deuxième million, mon troisième million, et ça a grossi, grossi, grossi. Et à un moment donné, quand j'accueille, et ça, ça fait deux ans, cette maison-là ici, c'est une maison de mes rêves, au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver. Et j'arrive dans une période de ma vie et je suis extrêmement transparent avec vous, la gang, parce que j'ai envie de vous expliquer que c'est tellement pas une question d'atteinte d'objectif ou une question d'objectif. Vous allez voir où est-ce que je vais vous emmener. J'ai cette belle maison-là, j'ai un compte de banque rempli, j'ai des gens qui veulent travailler avec moi, j'ai des gens qui m'honorent, j'ai des gens que... Et moi, je suis en haut d'une montagne ici et je suis assis sur le bord du feu et je regarde le feu et à l'intérieur de moi, ça fait... C'est juste ça. What's next? What's next? Et là, ça me frappe littéralement. OK? J'ai trouvé une place en développement personnel, j'ai un message à partager, les gens m'aiment, j'ai une communauté Facebook, c'est génial. J'ai plein de gens qui me suivent, plein de gens qui jettent mes formations, mes livres, mes programmes et tout, c'est génial, c'est génial. Mais est-ce que c'est encore plus d'argent qui va m'emmener davantage de bonheur? Et là, ça fait, admettons que j'ai un million de plus, admettons que j'ai le double de communauté, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et là, dans ma tête, c'est devenu une évidence, ça fait comme, mais tellement pas. Parce qu'en fait, si je multiplie tout ça dans la perception du François que j'étais, j'ai l'impression de me faire manger. et là, je tombe dans une impression que, je suis pas à la bonne place, que j'ai fait fausse route. Donc, bien sûr, moi aussi, il émerge, il doit émerger une déception d'une certaine façon et tout ça. Et là, je commence à embarquer dans une énergie et vous allez voir, mon histoire est tellement longue pour vous emmener où est-ce que je veux, mais c'est tellement d'enseignements pour vous si vous avez développé la capacité de lire les messages de la vie comme je suis à l'intérieur de vous. Écoutez pas mon histoire comme vous écoutez un film. Lisez mon histoire à l'intérieur de vous, s'il vous plaît. Et là, je me dis, est-ce que c'est encore plus? Vous pouvez mettre un mille de plus, un titre de plus, une position dans une entreprise de plus, encore, est-ce que je suis encore en train de chercher plus? Et pour moi, ça fait non. Donc, non, c'est aversion. Je repousse. Et je voulais pas grossir et là, en fait, je me suis un peu perdu et j'ai tombé en résistance par rapport à celles et ceux qui en voulaient plus. Très, 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 très grande erreur du petit François. Je suis tombé en résistance par rapport à ceux et celles qui avaient de l'ambition, ceux et celles qui avaient faim dans la vie, ceux et celles qui étaient encore de l'argent, encore de l'argent. Je suis tombé en aversion par rapport à ceux et celles qui se contentaient pas d'eux. En fait, je suis tombé en aversion par rapport à moi-même. Et ça m'a pris probablement deux mois avant de m'en rendre compte. Je suis tombé en aversion par rapport à des amis, à des collègues de travail, à des partenaires, à ma famille. En aversion, ça veut dire je suis con. Addiction, c'est que je m'attache. Aversion, je suis con. Il existe seulement deux sources de souffrance, c'est addiction et addiction, je m'attache. Aversion, je repousse. Je m'attache à la vie, je vais souffrir, c'est sûr, parce que la vie, elle est changement. Je repousse, je repousse, à quoi tu résistes persiste, c'est clair que tu es dans la souffrance et tu manifestes ce que tu ne veux pas. Et là, plus j'étais contre ceux et celles qui avaient de l'ambition, plus j'étais contre l'argent, plus je me disais je me suis rendu là et ce n'était même pas ça, comme je me suis rendu en haut du Kilimanjaro et ce n'est même pas ça, comme j'ai possédé tous les trophées et ce n'est même pas ça, comme je ne sais pas, j'ai développé et ce n'est même pas ça, c'est là que ma notion de bonheur, elle est partie. C'est là que je suis venu comprendre que finalement le bonheur n'existe pas. Le bonheur, c'est une invention de la race humaine, des intervenants comme moi en développement personnel. Parce que le bonheur, c'est un peu comme un savon. C'est que tu dis, le bonheur, c'est ça et dès que tu l'as, dès que tu l'as, je l'avais, je l'avais, dès que tu l'as, il change. Dès que tu arrives, il a changé, il a changé, il a changé, il a changé. J'ai beau dire, c'est quoi finalement que je veux, mais dès que je l'atteins, il change. Donc finalement, je suis en train de courir après quelque chose qui n'existe jamais. Et là, je vais essayer de lire et essayer de trouver il est où le bonheur. Mais il est où le bonheur, il est où? Ça fait longtemps, je ne l'ai pas entendu seul là. Mais finalement, il est dans l'expérience, il est dans le process. Et quand j'ai commencé, et je ne veux pas prendre trop de temps sur celui-là, mais quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, oui, mais lui, il ne trouve pas le bonheur, bien moi, j'ai compris. Et là, j'ai commencé à séparer. Et la séparation est une de nos grandes souffrances de l'être humain. À chaque fois que l'on juge quelque chose, on est en train de se séparer. Et si on sépare, c'est clair qu'on file le mal-être. Pourquoi? Parce qu'on vient se couper du grand tout. On revient à Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, il partage, quand on est jeune, le problème dans l'éducation, entre autres, c'est qu'on donne des notes. Pas des notes, des notes. 50 %, 40 %. Donc, toi, si tu as 67 % en éducation physique, on s'entend que tu es nul. Si tu as 97 %, on s'entend que tu es hot. Donc, déjà là, tu es plus, tu es moins. Si tu as des trophées, si tu n'as pas de trophées, si tu joues sur le jeu, tu joues sur le banc. Et là, il y a des mémoires qui me sont revenues. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, ma belle gang, que quand vous étiez au secondaire, c'était-tu au secondaire? Oui, au secondaire, est-ce que vous aviez la fameuse course à relais? Tu sais, le « bip, 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 bip. » Il y avait un son et vous deviez courir avec le son. Moi, j'étais bon dans des sports comme le basketball, le volleyball, le football et toutes ces choses-là. Mais les grands sports d'endurance où est-ce que je n'avais pas nécessairement de plaisir, c'était plus difficile pour moi. Donc, moi, j'ai grandi avec la mémoire que je n'ai pas cette endurance-là. Je ne suis pas bon dans des sports comme ça. Je ne suis pas bon à vouloir me développer et à un moment donné, avec le temps, avec tous les schémas que j'ai développés, j'ai développé une aversion par rapport à cette performance qui m'a toujours emmené dans des cul-de-sac, finalement, d'une certaine façon. Donc, une aversion par rapport à la performance et j'ai aussi, et je ne suis plus là-dedans, j'ai aussi développé une aversion par rapport au succès, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'argent, par rapport à la quête d'objectifs. J'ai aussi développé une aversion, ça veut dire que si c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. Donc, dès que tu dis c'est pas ça la vie, tu es en train de te couper de la vie, d'accord? Et Pierre, il arrive et il dit, je ne sais pas s'il a dit ça exactement de cette façon-là et pour moi, c'est devenu une évidence suprême, c'est qu'en fait, le gros problème, c'est le chronomètre. Et moi, ce n'était pas dans sa présentation, mais j'ai vu un chronomètre dans mon esprit et j'ai fait, mais c'est ça. Le gros problème, c'est la métrique. Parce que moi, si tu m'enlèves le chronomètre, je vais aller jouer. Je vais jouer dans le jeu. Si tu m'enlèves le nombre de chiffres que je dois aller chercher, le nombre de ventes que je dois faire, je vais jouer, je vais m'amuser, c'est sûr. Mais à chaque fois que tu me mets un chronomètre, j'ai fait, moi, François Lemay, une aversion. Je me suis poussé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais avoir de chronomètre. Et là, il a emmené toute cette notion-là et certains défis qu'il font, Pierre Lavoie, il n'y a pas de chronomètre. C'est comme, viens jouer, viens emmener le mouvement à travers tout ça. Et là, j'ai fait un lien, j'ai fait, mais c'est tellement ça. Et moi, j'ai un de mes meilleurs amis, Martin Latulippe, qui m'a challengé dans la dernière année et écoutez bien, il m'a challengé dans la dernière année en disant, Frank, t'es embarqué dans le triathlon avec moi. Puis finalement, je repousse. Puis après ça, dans un autre défi, je repousse. Puis non seulement je repousse, je repousse en disant, t'es un esti de con. Excuse-moi, mais il le sait très bien. Il y a un esti de con avec plein d'amour. Non, non, mais tu ne comprends pas. Si t'es dans la performance, c'est fou, c'est hallucinant à quel point il est dans la performance. Rejet, rejet. Mais pourquoi rejet? Je ne le sais pas encore à ce moment-là. Je repousse, je repousse parce que j'ai des perceptions qui ne fonctionnent pas, qui sont limitées. Alors, durant ma semaine de Mastermind, la semaine passée, aujourd'hui, où est-ce que je suis dans ma vie, je suis bien avec tout ce que je vous partage. Je suis bien avec l'argent. Je suis bien dans mon bonheur à moi. Il est simple, il est léger. Je ne suis plus dans une quête de quoi que ce soit. J'aime les gens. Je suis dans l'amour, dans la tolérance. Tu es dans le COVID. Toi, tu es un pro COVID, un pro conspiration. C'est OK, tu es essentiel dans notre plan. Le gouvernement te fait de son mieux. Toi, tu as peur. C'est correct. Je suis dans l'amour. C'est ma vérité. C'est mon équanimité. J'ai développé une force de venir cultiver ça et c'est ce que j'enseigne. Et ça se passe super bien. Et durant le Mastermind la semaine passée, je pratique beaucoup, moi, les bains d'eau froide, les douches d'eau froide pour développer ma ferme intention, ma ferme détermination, mon équanimité intérieure, ma paix d'esprit. C'est extrêmement bon pour le corps humain et tout. Et je décide d'emmener des gens avec moi. On est à l'Esterel ici au Québec. On est sur le bord d'un lac et c'est de l'eau à l'eau froide à 5 degrés. Et je décide d'emmener les gens et des coacher un peu pour dire comment ça se passe, comment agir là-dedans pour ne pas dépasser ta capacité d'adaptation, pour venir apprendre à te maîtriser et tout. Et bref, il y a des amis que j'emmène. Puis tu sais, moi, c'est rendu facile. Je peux faire un 10 minutes et là, je les accueille. Je leur donne la main. Donne-moi la main tout doucement. C'est OK. Respire. Boom. Calme-toi. Fais juste observer ce qui est là. Ce n'est pas grave que ce soit 30 secondes, que ce soit 7 minutes. Ce n'est pas meilleur 7 minutes que 30 secondes et tout ça. Et là, Martin a envie de venir faire cette expérience-là et ça a été un point marquant pour moi. Je donne la main à Martin comme ça et là, il veut embarquer mais avec une tête de mindset, avec une tête de je vais battre. Et notre tête, on ne doit jamais négocier avec notre cerveau. Jamais négocier avec notre cerveau. Jamais négocier avec notre cerveau. D'accord? Alors, Martin rentre et c'est de l'inconnu pour lui. Il rentre dans l'eau et il fige. Et là, moi, je suis dans l'eau et je lui dis donne-moi la main, donne-moi la main, mon beau, donne-moi la main. Et là, il est comme ça et dans sa tête, il est en train de se battre dans sa tête. Et là, moi, je suis dans l'eau et je maîtrise très, très, très bien. Et là, ça prend un bon bout avant qu'il vienne. Donc, il draine énormément son énergie juste à combattre puis il finit par venir mais comme en crise un tout petit peu en venant dans l'eau. Donc, c'est très beau à voir comment ça se passe. C'est moi qui donne la main à mon frère. Moi et Martin, on s'est donné la main plusieurs fois dans la vie. Donc, lui, pour venir, pour prendre ma place dans le web, comment tout ça fonctionne et plein, plein, plein d'autres fois. Et là, moi, cette fois-ci, c'est comme si c'est moi qui redonne la main pour venir développer sa stabilité mentale, son équanimité d'esprit à travers l'expérience du bain froid. Et on ressort de là et je vois Martin dépasser sa limite, pas dépasser, il a respecté sa limite mais d'aller vivre l'expérience. Et là, j'écoute Pierre dans l'après-midi, je pense que c'est l'après-midi. Et là, je fais un lien puis je fais comme, mais lui, ce qu'il a fait dans l'eau froide, moi, je ne le fais plus dans le sport parce que moi, je suis resté pris dans mes perceptions. Moi, je suis resté pris, c'est trop dur. Moi, je suis resté pris de la performance. Moi, j'ai porté jugement de dire non, toi, non, je ne veux rien savoir de ça. Comme des gens pourraient avoir du jugement, l'eau froide, c'est-tu que le monde sont complètement malades? Et à chaque fois qu'on porte jugement, c'est sûr qu'on n'accèdera jamais à ça. Tu portes l'argent, le jugement sur l'amour, tu portes l'argent, le jugement sur la vérité, tu portes le jugement sur l'argent, tu portes le jugement sur quelqu'un qui, dans l'action, prend sa place, tu portes le jugement. À chaque fois que tu portes le jugement, tu ne peux pas avoir accès à la conscience. C'est impossible, tu es coupé, tu es en rejet de la conscience. Et là, j'entends Pierre, puis je fais, mais c'est tellement ça, pas de métrique. Et c'est ce que j'enseigne dans mes retraites à ma gang, d'apprendre à s'apprivoiser, d'apprendre à trouver le juste milieu, l'immobilité parfaite, l'équanimité parfaite à travers l'expérience. Et là, j'allume, puis je me dis, et si on pouvait appliquer tout ça à travers une expérience physique, afin d'apprendre à connaître et à comprendre notre esprit, comment il fonctionne. Et là, je suis en train d'écouter Pierre Lavoie, et j'écris à Martin, demain matin, à 6 heures, il va courir le matin, viens me chercher à ma porte. Viens me donner la main, je vais aller courir avec toi. Parce que moi, si tu me dis, ah, on va aller courir demain, ah ouais, on va voir comment je vais me lever. Mais dès que tu dis ça, tu n'y vas pas. C'est sûr, tu n'y vas pas. Et là, ça faisait quelques fois que j'étais challengé dans une remise en forme ou quoi que ce soit, mais mon esprit m'emmenait tout le temps le même genre de pattern de voile, parce que j'étais en aversion, parce que je voyais de la performance, puis je voulais les chronomètres, toutes ces choses-là, puis je ne voulais pas. On dirait que ça me repoussait, cette ancienne version de François-là me repoussait à fond. Et Martin me reflétait constamment cette ancienne version de François-là. Donc, moi, j'avais un jugement sur Martin et tous ceux et celles qui étaient dans ce même mode de pensée-là. Et là, je me rends compte que le problème, c'est toujours moi, dans ma perception, dans ma lecture interne. Rappelez-vous comment j'ai commencé tout à l'heure. Et si, en fait, j'ai besoin de changer ma lecture interne? Et si j'ai besoin d'apprendre à jouer à travers ce qui est? Et si, en fait, mon bonheur à moi, et c'est là qu'il se trouve pour moi, était dans ma progression, dans mon évolution, dans la... Pas progression-performance, mais progression-plant-tomate. Tu comprends? Progression-évolution de mon âme, évolution de ma conscience, évolution de mon centre, de mon positionnement, de mon calme intérieur, de mon monde de possibilités. Et ça a fait, mais oui, mais moi, c'est ça. Parce qu'en fait, l'argent, un moment donné, t'en as trop pour ce que t'as besoin de dépenser. Donc, peu importe combien qu'il va y avoir de l'argent, c'est pas important. Mais l'évolution, la progression, le centre intérieur, l'amour, le give, se réaliser, mourir dans nos perceptions, vous savez ça, la gang, on va faire ça jusqu'à la fin de nos jours. on terminera jamais. Ce chemin de reconnexion-là, ce chemin de purification-là, ce chemin de nettoyage-là, ce chemin qu'on appelle l'illumination, s'ilbérer de toute souffrance et négativité, il est grand. Et à chaque fois qu'on marche ce chemin-là en conscience, on a accès à une vie encore plus paisible, encore plus simple, encore plus abondante, encore plus juste, encore plus vrai. Et on n'a pas besoin de devenir pour être là, on a besoin de mourir. Mourir dans nos perceptions de ce que l'on pense qui est la vie, de nos croyances de papa, de nos croyances de maman, de nos croyances de la société. Mourir dans tout ce que l'on pense qui est. S'incliner devant la vie qui nous emmène résistance et de se relever et avoir la ferme intention d'éveiller notre conscience. Et si c'était possible? Alors, j'ai écrit à Martin et j'ai dit à Martin, Pierre, la voix est en train de partager, j'ai dit à Martin, viens me chercher demain matin à ma chambre, viens me donner la main pour me sortir dehors. Parce que mon gain, il est là. Sors-moi dehors. Si je te dis, on se rejoint à 6 heures, non, je ne vais pas y aller. Alors, il est venu cogner, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai rêvé à ça constamment. Il est venu cogner, je suis allé courir, je ne voulais pas savoir le nombre de kilomètres, ça ne m'intéressait pas. Je voulais aller courir et là, il y a d'autres boys qui sont venus avec nous. Et là, bien sûr, en allant courir, moi, mes vieux mémoires ont émergé. Parce qu'eux, ils couraient et ils étaient capables d'échanger. Moi, je courais comme ça, je n'étais pas en train de faire l'amour, je suis en train de courir. Et là, j'étais comme en épuisement, en épuisement, en épuisement. Et pourtant, moi, l'eau froide, l'équanimité, je suis capable de méditer deux heures de temps sans bouger, il y a plein de choses que je maîtrise. Mais dans l'activité physique, mes anciennes mémoires ont émergé. Des anciennes mémoires d'enfance, des anciennes mémoires de performance, je vois-tu être à la hauteur? Est-ce que j'ai l'humilité de m'incliner devant ce que la vie m'emmène au lieu de rejeter en disant, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas fait pour moi cette affaire-là, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait comme, sais-tu quoi? Et j'ai parlé à chacune de mes cellules en disant, tu sais-tu quoi? Je vous vois, je vous entends. On a peur, hein? On a peur, hein? On a mordu à certaines perceptions. On a arrêté de bouger. On s'est donné dans l'entrepreneuriat, dans papa, dans maman. On a arrêté de jouer, de s'amuser même. Et quand on a recommencé à jouer à s'amuser, c'était pour perdre du poids. On voulait perdre du poids. C'était jamais pour être en mouvement. C'était jamais pour permettre à la vie d'être à travers toi, de circuler. Ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour perdre du poids. C'était pour avoir une belle shape. C'était pour atteindre des objectifs. Et là, j'ai parlé à toutes mes cellules. Je lui ai dit, tu sais-tu quoi? À partir de maintenant, on va réapprendre à se connaître. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais tu sais quoi? Ça va me challenger. Littéralement. À trouver mon centre. À apaiser mon esprit. À trouver ma vulnérabilité. À trouver mon humilité. À t'écouter. À te donner l'espace de régénération. À te laisser la place pour te réinventer, te structurer au travers de tout ça. Et je suis allé courir avec Martin et les amis. Et en fait, plusieurs fois, j'ai arrêté. Quand je voyais que j'étais trop en... OK, j'ai arrêté. C'est correct. On va marcher. Tu sais-tu quoi? Ce n'est pas grave si tu marches. Parce qu'il n'y a pas de chronomètre. Ce n'est pas grave. Tu es en mouvement. Tu bouges. Tout simplement. Donc, au lieu de dire, mais moi, je ne suis pas à la hauteur. Moi, je n'y arriverai pas. Je ne sais jamais que la pomme pour moi. qui me disent, moi, François, je ne suis jamais capable de méditer. Moi, je n'y arriverai jamais dans des choses que moi, je maîtrise. Mais non, ce n'est pas grave. Quel est le plus petit pas possible que tu peux faire en direction de ton pourquoi? Les 5 P. Le plus petit pas possible en direction de ton pourquoi. Et j'ai arrêté plein de fois. Et je suis revenu. On a couru. On a fait tout. À la fin, il dit, moi, le maximum que j'avais couru dans ma vie, c'était un 5 km. Et là, je ne voulais pas savoir. Je m'en allais. Je me prêtais à l'expérience. Chris, je suis capable de marcher. Le bon Dieu, il est bon avec moi. Je suis encore capable de marcher. À la limite, je suis persuadé que je suis capable de rouler. Si on me met en boule et on me roule, je suis capable de rouler et je suis probablement capable de ramper. Donc, s'il faut, je vais marcher. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de compliqué. Et finalement, on a fait 7,8 km. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. C'est OK. Il me le dit à la fin. Il dit, Frank, tu avais ton 5 km, mais tu vois, ça a donné 7,8. Génial. Je l'ai tassé à côté, mais c'est venu mourir dans une perception. Et là, j'ai terminé. On est allé tout le monde dans l'eau froide, une place que je maîtrise à fond. Et là, j'ai fait plein de ponts. Les mêmes capacités que j'ai dans une sphère de ma vie, je ne les glissais pas dans une sphère où est-ce que j'étais rempli de souffrance. Parce que, dès qu'il y a quelque chose qui te hante, il est rempli de résistance. Il est rempli de souffrance. Il est rempli de croyances limitantes. Il est rempli de voiles dans l'esprit. Moi, je n'en ai rien à foutre d'être capable de courir 20 km, un marathon, un Ironman ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est de mourir dans la perception de ce que je pense qu'est la vie. C'est ça qui m'intéresse. On est né pour un petit pain, ce n'est pas facile de faire de l'argent, il ne faut pas que tu parles de Dieu, de spiritualité, de... À chaque fois que je me rendais compte qu'il y avait une pensée qui me contrôlait, je marchais dedans. que ce soit ton ex, que ce soit ta mère, ton père, que ce soit ta prise de parole en public, que ce soit, je ne sais pas moi, des problèmes financiers, des problèmes de TDAH, de la misère à dormir, tu es agité, tu es allumé comme un sapin de Noël, tu as 56 000 projets en même temps, tu n'arrives pas à venir t'ancrer. À chaque fois que je me rendais compte qu'il y avait une pensée qui limitait mon esprit, surtout dans les dernières années parce que ma conscience elle est différente aujourd'hui. C'est ce qui me challenge. Pas, je vais te battre ma tabarnak, pas ça, pas en tout. Coucou, je te vois. Et, en fait, on est un âme qui vient s'incarner ici pour vivre une expérience humaine, dans le corps humain. Et ça ici, c'est mon corps, la chair, mes muscles, mes os, mes nerfs, et tout ça. Mais il y a un souffle de vie qui coule, il y a un âme qui coule. Et de plus en plus, je joue le jeu de la vie dans la posture de mon âme qui fait mon expérience à travers mes cinq sens, à travers mon corps. C'est ce que j'enseigne au quotidien. Et ce qui m'intéresse, c'est de venir purifier mon esprit. On s'entend, tout ce que l'on voit sur le web en ce moment, c'est des esprits impurs qui se battent. À chaque fois que tu as besoin de te battre, tu es dans ta souffrance. À chaque fois que tu as besoin de faire aller ton point de vue, tu es dans ta souffrance. À chaque fois que tu as envie de te dire, c'est ça la vie, tu es dans ta souffrance. Au lieu de te permettre d'être, de t'incliner devant la vie. Si la vie t'emmène une résistance, c'est tout simplement qu'à travers le corps, à travers l'esprit, à travers, c'est pour ça que j'ai mon petit humain ici, à travers le petit humain, la vie me challenge aujourd'hui avec le soleil. And it's okay. Là, on met la lumière, on joue avec les deux, c'est parfait. Dès qu'il y a une résistance, ta mère, ton père, tes problèmes de digestion, tes problèmes de sommeil, ton acoufène, ton psoriasis, ton activité physique, ton bourrelet autour de ta taille, tes challenges financiers, tes projets qui décollent pas comme que tu veux, le COVID, le masque, la perte d'argent, quoi que ce soit, c'est un blocage énergétique qui passe à travers ton expérience dans laquelle tu as besoin d'apprendre à purifier, tout simplement, à purifier les schémas, les pensées, parce que pour incarner ce que tu as à incarner, tu dois absolument mourir dans l'ancienne version de toi-même. Et aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une évidence parce que j'accompagne des centaines et des centaines et des milliers de personnes, en fait, et je le vois non seulement dans mon expérience. Aujourd'hui, je suis un maître dans mon propre laboratoire. Je suis connecté avec mon maître intérieur et j'ai toujours besoin de mourir dans une ancienne version pour renaître. Tu peux pas renaître dans une nouvelle version de toi-même si tu ne meurs pas dans l'ancienne version de toi-même. Pense à tes objectifs, à tes projets dans ta vie. C'est impossible de les atteindre si tu meurs pas dans qui tu es. C'est impossible parce que qui tu es, c'est le résultat de ce que tu es autour de toi. Donc, tout ce que je vois autour de moi, moi et vous, c'est le résultat de qui je suis. Mais pour atteindre un autre objectif, une autre qualité d'être ou peu importe ce que je voudrais, je vais absolument avoir besoin de mourir dans cette version actuelle pour pouvoir renaître dans une nouvelle version. Tout le temps. La femme enceinte, elle a besoin de mourir dans cette perception d'elle-même-là pour pouvoir donner naissance à un enfant. J'ai eu besoin de mourir dans plein de croyances limitantes que j'avais pour passer de millionnaire à burn-out. C'est toujours, j'ai besoin de mourir dans plein de versions que j'étais de ne pas d'estime de moi, pas de confiance en moi pour ne pas être capable de parler en public, pour être capable de faire des lives dans un flot comme ça, littéralement. J'ai eu besoin de mourir dans une perception que tout fallait qu'il soit contrôlé pour pouvoir être dans le flot. C'est toujours mourir pour renaître à chaque instant. Alors, cette direction-là, ce dharma-là, ce chemin de reconnexion-là, bien, c'est celui-là que je vous invite d'apprendre la gang. C'est-à-dire que, ici, au lieu de se battre avec notre lecture interne constamment, qu'on comprenait qu'il y a 8 milliards de lectures internes, puis à chaque fois que tu donnes ta lecture interne, tu es en train de donner une lecture remplie de souffrance. Tu es en train de donner une lecture remplie de résistance. Qu'en réalité, tu es juste un souffle, tes oeufs, tu es juste un souffle de vie, tu es juste l'âme, l'énergie pure qui passe à travers des filtres, des prises, des résistances, des croyances, des perceptions, des limitations. Et à chaque fois que tu te bats dans cette vie-là, tu es à travers tes croyances, tu es à travers tes prismes, mais tu te bats avec des gens qui sont à travers leurs croyances, à travers leurs prismes constamment. Et si un game, un match qui ne se terminera jamais, jamais. Alors, si on tournait notre regard en disant, au lieu de se battre dans un party pour faire arriver notre point, et si on ouvrait la porte puis on sortait, puis on s'en allait dans une direction afin de purifier nos pensées, purifier nos schémas. Ne bougez pas parce que là, il est un peu intense, je suis en train de cuire dans mon jus. OK, je reviens ici, je peux-tu avancer ma caméra ici? On essaye ça. Hop! c'est encore pire. Et si, en fait, on essayait de purifier nos schémas, purifier nos pensées, purifier nos perceptions. Et moi, je me suis dit, j'ai observé tout ça et je me suis dit, OK, sont où mes limitations? Dans l'argent? Non, je n'en ai plus une limitation dans l'argent. Pour moi, vous savez, la gang, l'abondance est notre véritable nature. Ce n'est pas normal de ne pas être dans l'abondance. Ce n'est pas normal, pas du tout. Ton cœur, il a du sang comme ça, il pompe le sang, mais il est dans l'abondance. Ton doigt, il pompe du sang ici, le doigt est dans l'abondance. Ton bras, il pompe du sang, il est dans l'abondance. On s'entend pour dire que dans ton cœur, il passe plus d'abondance que dans ton doigt ou que dans ton bicep, c'est clair. Mais ton cœur a une mission qui a besoin d'avoir beaucoup de sang. Mais ton cœur n'est pas plus dans l'abondance que ton doigt. Vous comprenez? L'abondance, ce n'est pas une quantité d'argent. L'abondance, c'est d'avoir amplement ce qu'on a de besoin pour faire réaliser nos projets, la pleine expression de notre vérité. C'est juste ça, l'abondance. Mais de ne pas être dans l'abondance, ça, c'est un challenge, c'est un problème, c'est un blocage dans ta perception, c'est un blocage dans qui tu es. Pourquoi? Parce que c'est la vie d'être l'abondance. Si tu plantes une graine de tomate, c'est clair que ton plant de tomate va donner plein de tomates avec la différence entre le plant de tomate ou avec l'arbre, c'est qu'il n'y a pas le pouvoir de choisir. Il est, tout simplement. Tout comme toi, tu es. Peut-être que je peux faire ça. Non. Tout comme toi, tu es. Donc, ta job, que ce soit pour transformer ta relation de couple, que ce soit pour transformer tes finances, que ce soit pour transformer ta forme physique, ton corps, ton brûlé autour de la taille, tu dois mourir dans tes perceptions, dans tes croyances, dans tes filtres, dans tes schémas, dans ta façon de percevoir le monde, arrêter de te battre. Tu dois devenir un être humain de la nouvelle race d'êtres humains. Tu dois faire un reboot de ton système. Tu dois te réinventer. Tu dois apprendre à te connaître. Tu dois t'accueillir dans les souffrances du moment parce qu'en fait, c'est la vie qui t'emmène des résistances à travers ton petit humain. La vie t'emmène des résistances et elle te demande de mourir dans ces résistances-là et te désidentifier. Tu n'es pas tes problèmes financiers. Tu n'es pas ton brûlé autour de la taille. Tu n'es pas ce que ta mère pense que tu es. Tu n'es pas ce que tes enfants pensent que tu es. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas isolé. Tu n'es pas sans amis. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas quelqu'un d'agité. Tu fais l'expérience de quelqu'un qui est agité. tu fais l'expérience de quelqu'un qui est perdu. Tu fais l'expérience de quelqu'un qui est révolté. Tu fais l'expérience de rage. Mais tu n'es pas ça. Tu es la plus belle merveille au monde. Et tu dois t'en rappeler. Et tu dois te purifier. Mourir dans tes perceptions de la vie. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de m'engager dans un chemin qui me fait profondément peur. Parce que j'ai des super amis. J'ai des super projets. J'ai une femme en or. J'ai des enfants en or. Mes finances fonctionnent bien. J'ai des projets. J'ai des invitations. Les choses vont super bien. Mais depuis des années, ben, tu es ici, ça. Pout, pout. Regardez. Pout, 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 pout. Et j'ai les seins qui vont avec. Et j'en ai ici, sur le bord, ici aussi. And it's OK. C'est pas grave, là. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. OK. Mais en même temps, c'est dans ma tête aussi. C'est aussi dans ma tête que j'aimerais bouger davantage. C'est aussi dans ma tête où est-ce que je sais que je suis pas assez en mouvement. je travaille. J'ai ma communauté. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans mes programmes. Je co-crée des projets avec plusieurs personnes. j'ai des projets d'écrire des livres. Je me suis conditionné à l'atteinte d'objectifs encore et encore et encore. Mais là, j'ai l'espace que j'ai cultivé dans la dernière année. m'a emmené une espace. Ça a fait du bien au début. Et cet espace-là, en la remplissant pas avec autre chose, donc ça veut pas dire de pas avoir d'espace, mais je finis par procrastiner dans cet espace-là. Et là, dans les derniers jours, j'ai déposé tout ce qui s'est passé et j'ai commencé à faire des points au travers de tout ça. Et je me suis dit, et si je m'engageais dans un super challenge? Et si, en fait, je choisissais, moi, de faire de 2020 la plus belle année de ma vie? Parce que c'est un choix, la gang. C'est un choix. Soit que 2020, c'est une année de marde, avec un gouvernement de marde, avec des crises de marde, avec des projets de marde, avec si le monde est en train de mourir, ou soit que je me donne un coupier dans le cul et que je change ma lecture interne. Soit que je me donne un coupier dans le cul et que je reboot ma vie. Que je fasse une remise à niveau de 2020. Comme ton téléphone ne va pas bien, tu le fermes, tu fais un reboot et tu le recommences. Quand ton ordinateur ne va pas bien, tu fais un reboot et tu le recommences. Quand 2020 ne va pas bien, tu fais un reboot et tu le recommences. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que l'humanité aurait besoin d'un reboot? Donc, c'est-à-dire, un reboot, c'est remettre à niveau. Un reboot, c'est remettre les valeurs de base. Pas juste valeurs, liberté, revenir au point neutre. Parce qu'on est devenu une société de consommation, on s'est mis, on a plein, et moi, la même chose, on s'est mis à s'adapter dans un monde malade, on s'est mis à être pris dans un système financier et c'est OK, tout a sa raison d'être. Sauf que ce qu'on doit comprendre, c'est que tout ça est en train de crasher. C'est correct, c'est parfait, c'est même parfait, c'est parfait. Dans le grand plan, c'est bien au-delà de nous, les petits humains. C'est le grand plan du bon Dieu de la vie beaucoup plus précis que nous. C'est qui est plus précis que nous. Nous, on pense qu'on veut contrôler ce plan-là. Non! On a à se synchroniser avec ce plan-là. Et si la vie demandait un reboot? dire OK. Là, on est en fin octobre, début novembre. Dans mon livre à moi, il reste deux mois 2020. Comment je veux qu'il finisse cette année-là? Comment je veux dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans que je parle de 2020? As-tu donné une marde de cul? Ou, oh my God, c'est une année où est-ce que j'ai littéralement transformé ma vie. Mais littéralement. C'est une année où est-ce que j'ai appris à mourir dans des années qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des résistances, mais c'est pas grave. Parce qu'après chaque contraction, vient son équivalent en expansion. C'est une année où est-ce que j'ai pris ma responsabilité. C'est une année où est-ce que j'ai compris l'importance de l'espace. C'est une année où est-ce que j'ai compris l'importance de ramener du mouvement dans ma vie, de me mettre en priorité, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à me détacher, d'être rempli d'amour, de bienveillance, de compassion. C'est une année où est-ce que je me suis associé avec d'autres humains en conscience, où est-ce que j'ai éveillé ma conscience, où est-ce que j'ai eu l'impression de participer à cette mutation de cette nouvelle race d'êtres humains-là. C'est une année où est-ce que j'ai sorti du party et arrêté de me battre et que j'ai commencé à créer la vie que je voulais littéralement. Mais moi, je pense que la vie nous demande ça en ce moment, la gang. Me demande ça à moi. Je l'ai bien dans mon esprit à différents niveaux. Mais au niveau, entre autres, entre autres, physique, c'est un niveau que j'ai besoin de venir faire mourir des perceptions. Alors, regardez bien. J'ai décidé, Martin m'avait demandé d'embarquer dans un challenge. OK? Martin, là-dessus, il n'est pas encore une fois. Un challenge qui s'appelle 75 Hard. 75 Hard, je vous partage c'est quoi? OK, mais après ça, je vais vous emmener dans une autre vision que j'ai envie de vous partager. Et j'ai décidé qu'à partir de demain, donc c'est demain que ça commence pour moi, j'allais m'engager dans ce défi-là. Mais m'engager avec la perception du François en conscience. C'est-à-dire du François qui s'en va jouer dans un laboratoire humain et qui, dans ce laboratoire humain-là, va prendre plein de prises de conscience. Il se met dans une position pour mourir assurément et pour renaître assurément. Et dans ce laboratoire-là, je vais vous partager tout le long de mon processus mes éveils, mes prises de conscience, mes résistances, mes souffrances pour avoir un impact sur ma communauté. D'accord? Et ça, c'est la première étape. Donc, c'est quoi un 75 Hard? C'est pendant 75 jours. Il va y avoir deux entraînements de 45 minutes. OK? Puis juste avant, juste avant que je vous dise tout ça, tournez votre regard vers vous, comme ça. Boum! Et observez à chaque fois que je vous parle. OK? Observez, non seulement le soleil m'aveugle, mais il est en train de me faire cuire. C'est pas grave, je suis en train de griller. Donc, à chaque fois que je vais vous parler du défi, observez ce qui se cause en toi. Est-ce que vous êtes celui comme moi, j'étais en disant que c'est un petit con, c'est tellement intense. Pourquoi faire ça encore? C'est un François, il est encore en train d'avoir des chronomètres et tout ça. Observez ce qui va se passer en vous parce que la lecture interne vous en dit beaucoup sur votre évolution spirituelle, votre développement personnel, votre connexion à vous. Et ce que l'on veut, c'est arrêter d'être esclave de notre esprit, esclave de nos schémas. Suivez-moi bien. J'ai décidé de m'engager à partir de demain dans ce défi-là que ça demande, deux entraînements de 45 minutes par jour. Et un de ces entraînements-là doit se faire à l'extérieur. Donc, un de ces entraînements-là doit être connecté avec la nature. Soit aller dans le bois, soit courir dehors, peu importe, n'importe quoi. il faut que tu sois à l'extérieur dans un de ces deux 45 minutes-là. OK? Donc, en fait, tu peux aller au gym, tu peux faire du yoga, tu peux courir, tu peux aller marcher, à la limite, tu peux faire de la natation. Tu dois être en mouvement pendant deux fois 45 minutes. tu dois lire 10 pages de développement personnel par jour. Donc, à tous les jours, tu dois cultiver ton esprit, que ce soit ce que je vous recommande, les lettres de l'amour, ou ça, c'est ma Bible à moi maintenant, elle est tellement puissante. c'est le livre le plus puissant que j'ai lu à ce qu'à présent, les lettres du Christ. Regardez-moi, qui rit du monde, qui plie leurs pages, toutes mes pages sont, je pense que 50 % des pages sont prises. 10 pages de lecture de développement par jour dans le but de venir cultiver ton esprit. Tu dois avoir une alimentation sur laquelle que tu vas te tenir. Donc, c'est pas dire tu dois prendre juste manger VG, tu dois juste manger de la viande, tu dois avoir une alimentation juste et saine pour toi, selon ta compréhension du moment et maintenir cette alimentation-là jusqu'à la fin. Donc moi, je ne suis pas VG, je veux tendre vers de plus en plus VG, mais en fait, ce qui est important pour moi, je vais peut-être manger deux fois de la viande par semaine, mais avoir une super alimentation. OK? No cheat meal. Donc ça veut dire zéro poutine. J'en ai mangé une, hier, by the way. Zéro poutine. Zéro pizza, en fait. Zéro crème glacée. Zéro bar de chocolat pendant tout le long de ce process-là. Donc je répète. Pendant 75 jours, observez, s'il vous plaît, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que moi, c'est là la donnée que je vais apporter. Moi, la plus grande qualité que j'ai développée dans ma vie, c'est ma faculté d'observation. M'observer. Observer les réactions de mon esprit. Observer mon esprit. Observer mes schémas. Observer mes croyances. Observer mon énergie. Hein? J'ai développé une faculté très, très, très juste pour voir ce qui est en train de se passer. Donc, observez constamment. Le 70-yard challenge. À la base, il y a 75 jours de challenge. Deux fois par jour, tu vas avoir, tu vas t'entraîner, en fait, avoir des trainings où est-ce qu'un de ces deux-là, c'est à l'extérieur. Tu vas avoir, dans le 75-yard, tu vas boire 4 litres d'eau par jour et je vais y revenir. Tu dois lire 10 pages par jour. Tu dois avoir une bonne alimentation et tu ne dois pas avoir de tricherie durant tout ce temps-là. D'accord? Pour l'instant, je veux vous lire. Qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Je n'arrête pas là-dessus. Qu'est-ce qui vient dans votre esprit à travers ce que je suis en train de vous partager? Et j'essaie de, là, mon soleil, il s'en va là. Si je fais ça de même, peut-être. Je vais juste vous lire le temps que vos commentaires arrivent. Vous allez avoir l'idée qui est venue grâce, entre autres, à Pierre Lavoie et à Martin. Pour moi, elle est très stimulante. Et pour nous aussi, surtout. Oh, j'ai perdu ma caméra. Je reviens ici. OK, là. Good, génial. OK, good, génial. OK. Donc, 75 fois, deux fois par jour. Oh là là, je vois mes résistances, mes peurs. Alléluia. C'est ce que je veux voir. Parce que vous allez voir la profondeur que je veux emmener à ce challenge-là. À mon challenge. Mais je vais vous inviter dans quelque chose. OK? Restrictif. Esti, t'as tellement raison, Anne. Qu'est-ce que c'est restrictif? Moi, du genre d'affaires-là, restrictif comme ça, pas capable. Moi, ils me font chier, en fait, hein? Ils me font vraiment chier quand c'est restrictif. Je les trouve un peu intense. Ça ne sera pas facile. T'as raison, Marthe. Eh, boy, que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, cette affaire-là. Wouh! C'est un peu... Ah oui! Ah, Sylvie! Sylvie! Oui, Sylvie! Sylvie, c'est allumé. Pas d'alcool. J'ai oublié de vous le dire, mais pendant tout ce temps-là, il n'y a pas d'alcool non plus. Je vais juste reculer ma caméra un tout petit peu. Donc, pas d'alcool, pas de malbouffe, pas de bonbons, pas de chocolat, pas de sucre raffiné ou quoi que ce soit. OK? Ah, mais oui! Guy, t'avais raison. Parce que là, le 75 hard, comme moi, je le fais, comme je m'apprête à le faire, pendant les fêtes, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool, qu'il n'y a pas de malbouffe, que je dois manger sacoche, que je dois être capable d'aller m'entraîner deux fois par jour. Wouh! Quoi qu'il vienne, soyez honnête, dites-moi le fond de votre pensée ici au travers de tout ça. Donc, tu dois... Ah oui, il y a des gens qui sont là, tu dois. Ah, là, tu dois... Il pense qu'on se met plein de pression. Ça, c'est du vieux développement personnel. Tu dois, tu dois, tu dois. Non! T'as le choix. Une fois que t'as le choix, tu dois. Donc, tu prends ton choix, mais une fois que t'as le choix, tu dois, tu dois. C'est toi qui es maître de diriger ta pensée. Et le tu dois, qui est tellement bon, Vanessa, ce que tu viens d'emmener, c'est que là, en fait, il y a un modèle qu'on vient de nous dire, tu dois. Mais non, on ne doit jamais. Jamais. Et moi, le petit humain de François, moi, quand tu me dis, tu dois, non, non, tu me fais chier, non, tu ne dois pas, non, non, j'ai besoin de liberté. Mais pendant ce temps-là, je serais pris dans tous mes schémas, dans toutes mes perceptions, dans mes aversions. Je ne m'en vais pas étudier ce qui va se passer dans mon corps. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager. Tu dois, c'était super, ça. Nourrir son corps et son esprit sereinement. Donc, effectivement, ça pourrait ne pas être serein en disant, moi, je trouve ça, et là, ça a été moi aussi dans mes pensées. Moi, je trouve ça trop intense. Tu m'emmener, il y a des limites. Deux fois 45 minutes dans une journée, je trouve qu'il y a des limites. Quatre litres d'eau, ce n'est pas bon à boire. Quatre litres d'eau. Vous savez quoi? C'est vrai que quatre litres d'eau, c'est intense en titi. Mais qu'est-ce qui est plus intense? Quatre litres d'eau ou pas d'eau? Parce que si je suis honnête envers vous, la gang, ça arrive des jours, moi, que j'ai du café et je n'ai pas d'eau. Qu'est-ce qui est pire? Quatre litres d'eau ou pas d'eau? Puis en fait, on n'est pas en train de dire, et là, je ne vous demande même pas d'embarquer dans le 75 Hard, vous allez voir ce que je vous en mets. Je suis en train de dire, et si on se prêtait à une expérience temporaire et voir tout ce qui va émerger comme résistance à travers tout ça? Audrey, la gang est dans la résistance, c'est génial, c'est ce que j'avais envie, ça me fait trop peur. Génial, Nathalie, c'est correct. Oui, n'oubliez pas la gang. Moi, ça fait un bout que ça me fait peur. Vous n'avez pas idée. Quand je vous ai dit, je vous ai écrit un message en disant, j'ai la chienne littéralement dans quoi je vais m'embarquer. Mais littéralement, pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai plein de croyances sur deux fois par jour. Je ne suis même pas capable d'en faire une fois par jour. Et je le sais qu'à chaque fois, j'ai voulu commencer à m'entraîner. Trois jours après, je lâchais. Vous allez voir ce qui me manquait dans mon écosystème. Donc, deux fois par jour et en plus, ce n'est pas facile. Nous, ici au Québec, on recule l'heure en plus ce week-end. Donc, en plus de reculer l'heure, j'ai moins de temps. Je ne peux pas aller faire de quoi quand il fait vraiment noir. Je n'y arriverai pas. Quatre litres d'eau, oublie ça. J'ai la misère d'avoir des fois un litre d'eau, quatre litres d'eau, je n'y arriverai pas. Donc, j'ai mes croyances qui sont là. Dix pages de développement personnel. Ah oui, mais je lis, mais des fois, ça ne me tentera pas de lire. Mais vu que ça ne me tente pas, je perds ma liberté. Génial. Mon alimentation. Attends, là, quand c'est Noël, quand je suis fatigué, tu sais, quand je viens épuiser, moi, les chips, j'adore les chips. Ah, puis moi, je suis comme à la tentation souvent avec un McDo ou avec une poutine. La poutine, une poutine. C'est-tu que j'adore la poutine? Moi, tu veux me séduire, tu me donnes une poutine, là. J'adore la poutine. Je suis un fan fini de poutine. Je suis un fan fini de chips. Je suis un fan fini de plein de petites choses très, très rapides. Des gros morceaux de fromage, vous savez. Et pensez-vous que je n'ai pas la chienne? Et en plus, en plus, en plus, je le dis devant tout le monde. Pensez-vous que je n'ai pas la chienne, moi? J'ai la chienne littéralement. La chienne, ça veut dire que mon trou de cul, il fait ça comme ça. Parce que les anciens schémas de François Lemay ont abandonné plein de fois. Plein, 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 plein de fois. Mais qu'est-ce qui me drive aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui me drive, c'est de faire l'expérience à travers mon corps physique et mes sens de ce que mon âme va percevoir et de mourir dans mes perceptions temporaires de difficultés. Mourir dans mes perceptions temporaires de résistance. Mourir dans mes perceptions temporaires de... Je trouve ça tellement dur. M'accueillir dans les moments où est-ce que je vais avoir envie d'abandonner. M'accueillir dans des moments où est-ce que je vais me sentir coupable. M'accueillir dans des moments où est-ce que je n'aurai pas l'énergie. Je vais avoir l'impression d'être en train de mourir. Me mettre dans une période temporaire, soit dit en passant, pareil comme le COVID. Pourquoi? Parce que tout est temporaire. Temporaire où est-ce que mon esprit n'aura pas le choix de s'adapter et que je vais emmener à sa limite de capacité d'adaptation et qu'avec tous les connaissances et la maîtrise que j'ai, je vais arriver à comprendre encore plus mon esprit humain. Pas à travers d'un livre, pas à travers de quelqu'un qui le dit, à travers ce qu'il y a de plus riche. Mon expérience interne. Mais par contre, je vais venir ramener toutes mes expériences de vie passionnante qui ne sont pas faciles. Méditer 10 heures par jour pendant 10 jours de temps à observer l'air qui entre et qui sort de ténarine, ce n'est pas super facile. Ça a littéralement transformé ma vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans un autre challenge qui me fait plus peur. Moi, ça me fait bien plus peur que des challenges que j'avais avant, c'était de ralentir. C'était de dire non. J'ai dit non dernièrement à un projet 1 million de dollars. J'ai dit non. Me libérer de l'addiction. C'est rendu facile, moi, de me libérer de ces affaires-là. Maintenant, me libérer des perceptions limitées par rapport à mon corps, par rapport à la nourriture, par rapport au pattern viscéral que mon corps a depuis très, 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 très longtemps. Là, je suis en train de demander à mon corps, à mes schémas, « Hé, la gang, on va vous mettre à jour. Je vais vous faire, je vais vous accueillir. Mais j'ai envie de mourir dans ces schémas-là et j'ai envie profondément de faire un reboot de qui je suis. » Ce n'est pas ce que mon père a dit, ce n'est pas ma mère a dit, la société m'a dit, « Remmener de l'espace afin que la vie puisse venir me guérir. Afin que la conscience puisse prendre de l'expansion. Constamment. À travers un défi qui ressemble à ça. Et rapidement, j'ai décidé, j'ai pensé à dire, « Ah non, on ne va pas faire ça, on va faire autre chose. » Non. Vous savez quoi? Je vais m'incliner en m'en allant dans ce défi-là qui me fait une peur bleue en fait parce qu'il n'y a pas de malbouffe, il n'y a pas de boisson gazeuse, il n'y a pas de boisson tout simplement. Moi, ce n'est pas là mon défi en fait. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas et je dois m'entraîner deux fois par jour puis juste le premier cinq minutes je fais « Ah 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 » Juste à le faire, je m'étouffe. Donc, je vais avoir besoin de mourir assurément dans la perception. OK? Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, toujours souffrance, toujours souffrance. Donc, on pourrait voir des souffrances, mais c'est ça que j'enseigne de plus en plus maintenant. C'est qu'ici, on voyait la souffrance comme n'étant pas négative. Ici, on comprenait que la souffrance, elle est. Comme la nuit, elle est. La souffrance, elle est essentielle. Pensez au bébé que vous avez eu. Le bébé, il est arrivé à cause et grâce à la souffrance. S'il n'y avait pas eu de souffrance, il n'y aurait pas eu de contraction. La souffrance, et c'est la contraction. C'est mon imitation de femme enceinte. Et c'est la contraction. Mon burn-out, j'ai souffert énormément. Ma faillite, j'ai souffert énormément. De voir Martin, puis j'ai repoussé, j'ai souffert énormément. Jusqu'à temps que je tourne mon regard vers moi à chaque instant et que je m'incline. Je vais répéter que je m'incline. Je vais répéter que je m'incline devant la vie. Et que j'ai une ferme intention d'être un être humain. Pas meilleur. Oui, meilleur, mais libre. Libre. De ses perceptions. On n'est pas obligé d'embarquer dans un défi comme ça. On peut faire autre chose. Vous allez voir ce que je vous suggérais. Libre de ses perceptions. Libre de ses croyances. Une communauté nouveau genre. Des êtres humains nouveau genre. Une nouvelle race d'êtres humains. Celles et ceux qui cultivent la vie. Celles et ceux qui honorent la vie. Celles et ceux qui ont pris leur responsabilité et qui ont compris que tout ce qui existait c'était leur lecture interne. Quand il y a de la joie, ce n'est pas à cause de lui, tu la vis à l'intérieur. Quand il y a de la rage, ce n'est pas à cause de lui, tu la vis à l'intérieur. Quand je ne me sens pas à la hauteur, ce n'est pas à cause de lui, tu le vis à l'intérieur. Quand tu ne veux pas ça, tu le vis. C'est juste une lecture interne. Une race où est-ce qu'ils vont prendre leurs responsabilités, ils vont faire la lecture interne du moment, ils vont cultiver, éduquer leur esprit, prendre de la hauteur, éveiller leur conscience afin de purifier les résistances, encore une fois, internes. Et le jour qu'on va commencer à marcher ce cheminement-là, on va par cause et effet devenir des êtres humains meilleurs. Une nouvelle race, plus de compassion, plus d'amour, une nouvelle race où est-ce qu'il va y avoir plus de tolérance, une nouvelle race où est-ce qu'on va mettre notre attention sur ce que l'on veut réellement, où est-ce qu'on va laisser la vie nous nettoyer, nous guider, nous inspirer. Alors, avec toute la compréhension que j'ai eue dans les dernières années, dans la dernière année notamment et dans les derniers mois encore et encore et encore, plus en précision, pour moi, c'est rendu une évidence. On n'a rien à faire, tout est déjà là, il ne manque absolument rien. On est la plus belle merveille du monde. On n'a juste pas appris comment être l'expression de la vie. Et moi, je ne vais pas vous dire les sept trucs que les gens qui ont du succès appliquent. que je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas ça qu'on a besoin d'apprendre. Moi, je vais vous enseigner, je vais vous accompagner et ça ne coûte rien à observer la vie en vous, à observer ce qui est en train de se passer, à être votre propre laboratoire, à accueillir les résistances. Celle-là que tu as envie de manger, celle-là que tu as envie de te battre, celle-là que tu as envie de te couper, de te rejeter, celle-là que tu penses que c'est trop haut, à t'accueillir dans « Fais-t-on pas », à marcher tout simplement. Alors, moi, je m'engage aujourd'hui devant vous, des centaines de personnes et milliers de personnes, à faire le défi 75 hard. 75 jours, deux fois par jour, il va y avoir un entraînement de 45 minutes. Je vais boire parce que je vais me soumettre à l'exercice. Je vais boire 4 litres d'eau. Je vais faire mes 10 pages de lecture. Je vais me soumettre à une super bonne alimentation et je ne vais pas tricher dans la malbouffe ou dans le sucre ou ces choses-là et je ne vais pas prendre d'alcool, d'accord? Pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, aussi, je veux mourir dans mon aversion de ces hosties de programmes de performance-là. Parce que le petit François d'avant, il aurait dit « Les autres sont bien trop, moi, je vais créer d'autres choses. » Mais vous savez quoi? Je dois m'incliner sur le divin qui a passé à travers quelqu'un d'autre puis qui m'a emmené dans une aversion puis dire « Et si toi, ce divin-là, la manière qui a emmené les choses, même que ce soit en performance ou quoi que ce soit, et si toi, tu avais une idée de génie, tu étais inspiré pour aller vivre en laboratoire ce qui se passe en toi et tu transfères tout doucement ça à ta communauté, à ta gang, les prises de conscience que tu vas faire. » Une des choses que je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'à partir de demain, j'ai créé un podcast qui va s'appeler un pas à la fois avec François. Donc, je l'ai dessus ici, ça, cette affaire-là. Je ne sais pas si je l'ai mis ici, sinon je vais le mettre, ça va prendre 30 secondes. Boum. Boum. Donc, là, vous voyez ça, je suis juste à côté, mais c'est OK. J'ai fait ça très rapidement. Donc, un podcast. Un podcast, c'est quoi? Un podcast. Et là, je vous répète encore une fois, il n'y aura rien à investir. J'ai deux choses à vous proposer aujourd'hui. Il n'y a absolument rien à investir. Je n'ai rien à vendre. Je m'en vais d'ici la fin de l'année. J'ai beaucoup d'espace. Je m'en vais vivre mon expérience de laboratoire humain. Je vais être en résistance. Je vais être en souffrance. Je vais être en pleine réalisation. Je vais être fier de moi. Je vais être découragé. Je vais avoir envie de pleurer. Mon corps va se transformer. Mes cellules vont mourir. Je vais me faire juger. Il va y avoir de tout. Et c'est parfait. Je me mets dans un environnement pour grandir. Au bout du cinquantième jour, du trentième jour, du soixante-quinzième jour, je vous garantis que je ne suis plus le même. En l'espace de ces 75 jours, mon foie est mort. Ma peau, je ne porte plus la même peau. Je ne porte plus les mêmes cheveux. Je ne porte plus les mêmes croyances. Je ne porte plus... La majorité des cellules de mon corps vont être mourues pour être renées. Je ne suis plus le même, c'est sûr. Et je vais avoir dirigé mon énergie vers un reboot de qui je suis vraiment. et quand je vais terminer, pour moi, on va se ramasser le 15 janvier prochain parce que c'est un 75 jours celui-là et je vais être à une nouvelle place dans ma vie et d'autres projets qui vont être après. Mais je vais être à une nouvelle place et je vais passer toute la période des fêtes et toute cette période-là à un challenge à maîtriser mon attention, à me calmer, à me choisir encore une fois, à observer ce que la vie est en train de m'enseigner, à éduquer ma conscience, à m'accueillir dans ce qui est là, à donner la régénération, à créer le mouvement, à réaligner ce que je veux, à accueillir la vie qui coule à l'intérieur de moi et par cause et effet, cet impact-là va avoir un impact sur tous les autres autour de moi. D'accord? Donc, dans mes podcasts, je vais faire des podcasts bien, bien, bien simples. Je vais partir avec mon téléphone comme ça et je vais aller des fois sans tête marcher. Au départ, je vous le dis, moi, je marche. C'est simple. Moi, je ne vais pas performer dans rien. Moi, je vais me mettre en mouvement. C'est tout. Et le jour que mon corps va avoir envie de courir, je vais le faire courir. D'accord? Mais au début, je veux réapprendre à connecter. Je veux trouver ma stabilité interne à travers l'expérience. D'accord? Donc, je vais être en mouvement et je vais avoir des prises de conscience. Et là, je vais enregistrer ces prises de conscience-là qui vont durer 7 minutes, 8 minutes, 12 minutes. Et à tous les jours, si vous vous abonnez à mon podcast que je vais vous partager des liens demain, à tous les jours, je vais, ou à peu près, donc je ne me mets pas de limites, je ne me mets pas de performance auprès de tout ça, régulièrement, je vais faire des petits podcasts qui sont tout simplement des réflexions qui vont peut-être vous stimuler et vous aider. Donc, c'est pendant le défi 7-8-5 hard pour moi, mais ça va être aussi par la suite, je vais aussi partager tout le long de l'année, je vais partir en conférence, je vais partager des petites inspirations parce que souvent, j'en ai en voiture, j'en ai quand je joue mon chien, j'en ai tout le temps des prises de conscience juste pour vous aider parce qu'il y a une autre chose que j'ai compris, it's not about me, it's about us. Et ça, honnêtement, c'est arrivé dans des périodes dans ma vie que je l'ai oublié et à chaque fois que j'ai eu beaucoup de succès, c'était à propos de nous. It's not about me, it's about us. Et ça, Pierre Lavoie me l'a ramené parce que si tu fais un défi juste pour toi, c'est correct, c'est correct, c'est parfait. Moi, tu me dis, j'étais avec ma femme hier, on était dans le spa et j'ai dit, j'ai la chienne, c'est le défi de ma vie qui m'a fait le plus la chienne. J'ai jamais eu plus peur de quelque chose que ce que je suis en train de faire présentement. J'ai peur de quoi? J'ai peur de mes schémas, j'ai peur de mes croyances, j'ai peur d'abandonner, j'ai peur d'avoir l'air con. Je viens de le dire devant des centaines et des milliers de personnes, je viens de me mettre dans un coin en disant, si il a abandonné, il a lâché, tous ces schémas-là émergent, pas grave, sais-tu quoi aujourd'hui? Pots-tu coco d'amour? Je les accueille. Mon intention, c'est pas de réussir 75 hard, mon intention, c'est de me purifier, c'est de me libérer, c'est d'apprendre de la vie et que ce qui va se passer à travers moi va être aussi des réflexions, des enseignements pour ma communauté gratuite. D'accord? Alors, vous allez avoir, s'il y en a qui veulent, je vais vous partager un pas à la fois des réflexions que je vais faire. Autre chose, autre chose. Quand Pierre a partagé que le défi doit être plus grand que soi, donc si on regarde Oprah, si on regarde des gens qui font aller des grandes causes, c'est jamais pour eux, c'est jamais pour vendre le plus de programmes en ligne, c'est jamais pour, c'est comme, il y a une cause sociale, il y a quelque chose de plus grand, on doit emmener un changement d'une certaine façon. Moi, je l'ai fait par défaut ça dans mon passé quand j'ai créé le mouvement Inspire-toi. J'ai créé ça, il faut éveiller la conscience et c'est mon, c'est qu'est-ce que je traîne profondément. De temps en temps, je l'ai oublié, souvent c'est comme, ok, on doit éveiller notre conscience. J'ai décidé que je vais partir un défi qui va s'appeler le Reboot Challenge 2020. Reboot Challenge 2020. D'accord? Je ne sais pas si j'ai une image à vous montrer ici très rapidement, je ne suis pas sûr, but it's ok. Je peux peut-être vous partager ça, mais c'est pas nécessaire. Parce que juste pour vous faire comprendre, on vient de... Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Prends ça. J'enregistre ça ici. Parfait. Alléluia. Et je reviens ici. Où je suis-je? Ok. Ça. Et là, je viens vous emmener une autre image comme ça. Ce n'est pas nécessairement l'image qui va être bonne pour tout, mais c'est ça ici. Ça va être ça ici. Reboot Challenge 2020. D'accord? Reboot, c'est... Et si on avait besoin de faire un reboot de notre corps, un reboot de notre pensée, un reboot du système humain, un reboot de la conscience collective de qui nous sommes, un reboot de la nouvelle race d'êtres humains qui doivent se développer pour emmener ce monde meilleur-là. Mais à commencer par soi d'abord et avant tout. Donc moi, je me suis rendu compte que la posture, ma position par rapport au COVID, c'est fini. J'ai plus envie... J'y arriverai pas. J'y arriverai pas à venir partager quoi que ce soit par rapport au COVID, à dire on doit être comme ça, on doit être comme ça. J'y arriverai pas. On va se faire battre constamment. Il y a toujours un journaliste, un propagandeux ou quelqu'un qui a peur puis l'autre qui a le COVID, l'autre qui a pas le COVID, ça l'existe, ça l'existe pas. Moi, je veux plus me battre cette année. Moi, je veux me réaliser. Je passe du temps, je suis entouré d'amis qui se réalisent, qui font des beaux projets, qui sont dans l'amour, qui sont dans l'abondance. C'est ça qui fonctionne la gang. Donc, ici, c'est ma perception. Donc moi, au lieu de me battre ici, je vais dire, hey, on s'en va par là. On s'en va par là. On s'en va faire un reboot de notre système, de nos croyances, de nos schémas, de nos patterns, de nos perceptions de la vie, de nos voiles de la vie. On va tourner notre regard, on va apprendre ensemble à apaiser notre esprit, à voir les limitations, les blocages. On va laisser la vie, la lumière couler à la tailleur de nous à travers un challenge qui va nous emmener à la limite de notre capacité d'adaptation. Parce qu'on ne doit pas apprendre seulement dans les livres, la gang. On doit apprendre dans l'expérience directe. Et c'est ce que je vous offre. Dans le Reboot Challenge, ça va être une page Facebook qui est totalement gratuit, qui ne coûte rien. Je ne vous vends absolument rien. C'est que je suis venu comprendre que, et moi, j'avais de l'espace d'ici la fin de l'année. J'ai quelque chose au mois de février prochain, je recommence un reset, mais d'ici la fin de l'année, je n'ai rien. Et j'avais un désir de contribuer. Je m'étais fait un engagement que j'allais contribuer sur des gros projets cette année. Et là, en prenant du recul, j'ai fait comme, voici la grande contribution. Je vais lui donner de la valeur, je vais lui donner mes prises de conscience, je vais faire des vidéos de temps en temps, je vais avoir des experts en nutrition de temps en temps, des experts en mindset de temps en temps, des experts en activité physique de temps en temps, des experts en yoga, en méditation, en danse, en marche, ou quoi que ce soit. On va venir juste partager tout simplement ça, totalement gratuitement, encore une fois, le Reboot Challenge 2020 pour que vous ayez la conscience, la perception que vous êtes la plus belle machine au monde. Que votre vie, elle est parfaite. Que la vie, elle est parfaite. Elle est remplie de contraction et d'expansion, de résistance. Et moi, l'expérience, l'expertise que je vais vous emmener, c'est celle, bien sûr, de la pleine conscience, à apprendre à vous observer, à voir la douleur, à voir la résistance, à voir les croyances limitantes comme étant partie du process. Comment les accueillir? Comment les purifier? Mais pas seulement en position que je suis l'enseignant. Je suis dans le tordeur. Et ça, ma belle gang, vous savez quoi? Ça me stimule au plus haut point. De marcher avec vous en étant dans l'expérience. Pas marcher avec vous en étant « Oh, je comprends et toi, tu dois faire. Et tu dois faire ça. » Non, en étant celui qui ne court pas. Celui qui a de la difficulté à faire de l'activité physique maintenant. Celui qui avait tendance à faire de la difficulté à ne pas bouger comme j'aimerais bouger. Parce que l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en étant comme ça, mes enfants sont aussi comme ça. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute à Legault ni à Macron. C'est papa et maman qui ont développé ces schémas-là parce qu'ils ont développé des schémas d'entrepreneuriat. C'est correct. Ce n'est pas l'entrepreneuriat le problème. C'est papa et maman qui avaient la conscience endormie. Et papa et maman, en 2020, ont envie de se secouer un tout petit peu et de dire « OK ». Carine a dit « Moi aussi, la laveuse sécheuse, ils font rapetisser le linge. » Mais ce n'est pas grave. Il y en a-tu? Honnêtement. Il y en a-tu? Et ce serait correct d'avoir de la résistance par rapport à la grosseur du challenge que je suis en train de vous partager. C'est pour ça que je vais vous offrir une autre option que ça. Mais il y en a-tu qu'à l'intérieur d'eux, si on n'écoute pas lui ici, lui ici, c'est mon petit humain. Il y en a-tu qu'à l'intérieur d'eux, ça fait comme « C'est tellement ça que j'ai besoin en ce moment. J'ai tellement besoin d'avoir une communauté comme ça. J'ai tellement besoin d'avoir des challenges comme ça. » Il y en a-tu que ça fait ça pour le fun? Juste par curiosité. Et on le sait. On le sait. Mais toute seule, c'est difficile. Toute seule, c'est un challenge. Toute seule, on y arrive. Moi et ma femme, si on se dit « OK, on fait ça ensemble, c'est génial. » Mais moi, dans cinq jours, ma femme a un coup de mou. C'est difficile pour elle. « Tu sais-tu quoi, mon amour? Je mangerais une poutine. » Puis là, moi, je suis là et je suis en train de « Ah! » Mais je l'aime, ma femme. « Ah! » « OK. » On mange une poutine. Il n'y en a pas de problème. « Bien, tu sais-tu quoi? » « Ah, bien, ça prend une liqueur avec ça. » Puis après ça, on succombe. Puis les mains dans le chocolat, les mains dans le cidant, ça ne me tente pas de venir bouger. Un Netflix une fois, un Netflix deux fois, un Netflix trois fois. Donc, ce n'est pas grave. Et dans les challenges que je vais vous proposer du Netflix, il va en avoir aussi. Il y aura de la méditation, il y aura de la relaxation. Le challenge, ça va être de s'observer. Le challenge, ça va être de se mettre en mouvement. D'accord? Alors, ce que je vais vous proposer, à partir de demain, parce que la réalité, la gang, c'est que jusqu'à avant hier, je n'avais même pas dans ma tête de vous embarquer dans mes idées de fous. C'est juste que la présentation de Pierre me fait comprendre que « It's not about me, it's about us ». C'est ça qui est venu dans ma tête à moi. Et si je le fais et j'implique ma communauté dans ce processus-là, moi, je vais mourir plein de fois. Je donne l'opportunité à plein de monde de mourir. Mais n'oubliez pas que je ne suis pas en train de vous emmener dans un défi d'activité, de performance physique. Je suis en train de vous emmener dans un reboot de qui vous êtes vraiment. On ramène la machine dans la zone neutre. Et cette période-là va vous permettre de cultiver votre esprit. Et on va créer un groupe Facebook qui s'appelle Reboot Challenge 2020. Dans ce groupe Facebook-là, de temps en temps, je vais venir faire un live comme ça. De temps en temps, on va avoir des invités. Il n'y a rien qui est préparé. De temps en temps, on va avoir des invités. Bien sûr, vous allez pouvoir voir mes podcasts que je vais faire. Et c'est comme, il n'y a pas de, on répond à tout le monde, c'est comme une place pour se stimuler, une place pour éduquer, une place pour se comprendre. Mais au-delà de dire, je fais 45 minutes de jogging, c'est que j'apprends à observer mes résistances. J'apprends à observer mon désir d'abandonner. J'apprends à voir la performance. Parce que ça se peut très bien que dans le challenge, à un moment donné, je vous dise quelque chose et ça va être comme, fuck, non, moi, je ne peux pas. Apprendre à me détacher. Apprendre à me lâcher prise à travers de tout ça. Apprendre à mourir dans l'ancienne version de moi-même. Apprendre à me permettre. Apprendre à grandir ensemble. Faire partie de cette nouvelle race d'êtres humains. Le Reboot Challenge 2020. Alors, ce que je vais faire, moi, j'ai décidé et mon équipe, je lui parlais à Guillaume qui est dans mon équipe et ma femme, et ils me disaient, mais pourquoi tu fais le challenge 75 Art? Tu ne pars pas ton propre challenge. Avant, c'est clair que j'aurais parti seulement mon propre challenge. Parce que le petit égo de François, il l'aurait ramené à lui tout simplement. Sont qu'aujourd'hui, je comprends autre chose. Ceux et celles qui m'ont emmené dans une résistance, ils me guidaient. Ils m'enseignaient quelque chose et j'ai envie de m'incliner devant eux. Même si je trouve ça, c'est beaucoup trop gros pour ce que je pense. But it's okay. Je m'incline. Il faut que ça soit à la limite de ma capacité d'adaptation. Je vais changer à la limite de ma capacité d'adaptation. Ce n'est pas si c'est facile. Il faut que ça soit à la limite de ma capacité d'adaptation. C'est là la zone qui est extrêmement payante. Je vais y aller. Et l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il existe dans la vie des égrégores. Des égrégores, c'est des formes pensées. C'est-à-dire que t'as l'égrégore des complotistes, t'as l'égrégore des politiciens, t'as l'égrégore des gens qui sont en conscience, t'as l'égrégore de ta famille, t'as l'égrégore... C'est comme un nuage qu'on est connecté à un nuage. Donc, à chaque fois que tu penses quelque chose, ça s'en va dans ce nuage-là et ce nuage-là t'inspire. Donc, si t'es dans le marketing, t'es connecté dans un égrégore de marketing qui te ramène constamment des idées, il y a du monde qui pense quelque chose, on est connecté sur plein d'égrégores. Moi, je veux aussi être connecté sur l'égrégore du 75 Hard. Pour moi, c'est ma façon d'honorer l'idée de la personne qui a eu ça. Cependant, de l'autre côté, on va créer, il va se créer automatiquement, un égrégore du Reboot Challenge 2020. Probablement, plus en conscience, plus en douceur, plus en accueil, plus en observation, plus en purification, moins de performance, bien sûr, plus dans l'écoute du corps, plus dans la culture de la vie à l'intérieur de nous, plus en synchronie avec ce qui est, plus dans la lumière. Ça sera l'égrégore qu'on commence déjà, c'est déjà parti depuis, mettons, deux jours, depuis que l'idée est là, du Reboot Challenge 2020. Donc, on Reboot dans notre esprit, on Reboot dans notre corps, nos cellules, comprenez que pendant le temps, votre corps va se transformer littéralement si vous changez vos croyances. N'oubliez jamais que ça coûte zéro tout ça. Et, bien sûr, vous allez avoir un impact sur les gens qui sont autour de vous. Donc, demain, je vais vous revenir parce que je vais développer ça aujourd'hui, plus de détails. Demain, je vais vous revenir avec le lien pour rejoindre cette page Facebook-là. et moi, je commence demain. Donc, on va offrir la possibilité de dire il y a un défi 45 et un défi 75. Donc, le défi 75, il va ressembler au 75 hard. Comprenez que moi, j'ai fait le 75 hard. Bien, d'un autre côté, ça ne sera pas le 75 hard, ça va être le Reboot Challenge 2020. Il va y avoir un défi 45 et il va y avoir un défi 75. 75 qui va ressembler un peu à celui-là, peut-être plus harmonieux selon ma perception. On va rentrer de la méditation, de la relaxation au travers de tout ça pour apaiser le mental, pour épurer l'esprit et il va y avoir le défi 45. Donc, la couper en deux. Donc, le 45, ceux qui vont faire le 45, ils vont terminer idéalement autour, un tout petit peu avant Noël et ceux et celles qui vont faire le défi 75, ils vont terminer, ils vont passer Noël à travers ce défi-là. Dans les deux cas, ce n'est pas grave. Dans les deux cas, tu es en train de te choisir. Dans les deux cas, tu es en train de te dire « et si je me prêtais au jeu? » Dans les deux cas, tu es en train de t'accueillir dans tes peurs. Dans les deux cas, tu es en train de d'accueillir les perceptions que tu n'y arriveras pas. Dans les deux cas, tu es en résistance par rapport que tu vois peut-être de la performance ou dans les deux cas, tu rejettes peut-être ou que tu as tellement vu. Déjà là, tu es dans un processus d'évolution au travers de tout ça. Et « it's not about me, it's not about you, it's about us. » Si on fait ça ensemble, la gang, je vous garantis que dans 45 jours, dans 75 jours, on est ailleurs. Et moi, mon engagement, mon « give » du cœur, c'est de dire « OK, je le fais pour moi, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon chien, mon chien va être très, très, très happy, elle va être très heureuse de venir marcher dans le bois régulièrement, courir régulièrement avec papa au lieu d'être sur le divan à côté. Être dans un mouvement, je le fais pour moi, je le fais pour ma communauté, les gens autour de moi. Et en cours de route, bien sûr, je vais me guérir et je vais être rendu une version plus éveillée, plus consciente dans un monde, ma belle gang, qui en a grandement besoin. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, boum, donnez-moi la main, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, ça me fout la chienne, littéralement, j'ai peur, il y a une partie de moi qui a peur de ne pas être à la hauteur, but it's OK, je m'en vais apprivoiser la perception comme mon petit humain dans tout ça et juste marcher en direction de quelque chose de nouveau. Et dans 75 jours dans mon cas ou 45 jours dans le cas de certaines personnes, on va être ailleurs. Et c'est assez pour changer des habitudes de vie. C'est pas 10 jours, là. C'est 45 jours, 75 jours, tes cellules sont mortes, tes cheveux ne sont plus les mêmes, ta peau n'est plus la même, tes croyances ne sont plus les mêmes, tu vas avoir grandi avec une communauté en conscience qui va dire « Oh my God, parce que moi, je vais stimuler toutes mes communautés dans mes groupes qui ont quand même une belle conscience qui ont cultivé depuis un bon bout à venir dans ce groupe-là et vous allez voir des idées de génie que j'ai là. Je reboot 2020. Donc, s'il y en a qui ont une intention, par curiosité, faites juste me marquer dans les commentaires, exemple, hashtag je reboot 2020. Donc, le but, c'est un peu comme ça, si je la marque, là, je suis sur YouTube, à moi, hashtag je reboot 2020. Oh, j'avais mis un espace ici. Hop. Boom. Alors, si vous êtes avec votre ami, pourquoi pas la taguer? Pourquoi pas lui demander? Ça tente-tu d'embarquer avec moi? On va faire ça ensemble, on va faire ça ensemble avec la communauté. Et l'autre chose que j'ai oublié de vous dire, ça va être une grande communauté, tout ça. Je ne sais pas comment. Je me laisse émerveiller par la vie. Mais une chose est sûre que je sais, c'est quand je fais les choses avec le cœur comme je le fais et que je lui mets tout mon corps, mon âme, dans le but de contribuer à plus grand et de me transformer, mais la gang, c'est sûr, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. C'est impossible qu'il n'y ait pas de résultat. Mais là, ça ne sera pas juste du résultat pour le petit François, ça va être le résultat pour nous tous. Donc, observez déjà ce qui se passe au travers de tout ça. Demain, je vous reviens. Regardez tout le monde qui a envie de le faire à votre façon. Ça ne sera pas un challenge que je vais vous dire, ah ouais, ah ouais, go, go, go. On va se stimuler, mais ça va être un laboratoire humain. Vraiment, on va accueillir ce qui est là. Je vais vous donner énormément d'enseignements, d'outils au travers de tout ça. Poli, poli, ce ne sera pas une formation, mais il va y avoir de la valeur, des prises de conscience. On va grandir ensemble. Vous allez faire ce que vous allez avoir à faire et si on peut créer ne serait-ce que 100 personnes, 10 000 personnes, on ne sait pas comment il y aura de personnes qui décident de faire de 2020 une année de bénédiction, de terminer 2020 en disant, tu sais-tu quoi, je ne me suis jamais senti aussi bien que ça. Et peu importe ce que le gouvernement a dit, peu importe la maladie que l'on dit, tu sais-tu quoi, jamais de la vie je me suis senti autant en vie. Pourquoi? Parce que j'ai tourné mon regard vers moi, parce que j'ai choisi de cultiver la vie à l'intérieur de moi et parce que je me suis permis de m'accueillir là où est-ce que je suis aujourd'hui, de cultiver ma conscience, de mourir dans une ancienne version de moi-même parce qu'on a toute une histoire comme je vous ai partagé depuis le début et vous allez faire vos petits points vous aussi et ça va littéralement transformer votre vie. Et je vous rappelle, tout ça, c'est zéro dollar. Alors, j'espère que tout ce live-là, je ne sais même pas combien de temps j'ai duré avec vous, a fait un sens pour vous, mes amis. Je pense que je le vois deux heures quand même. A fait un sens pour vous. Si ça n'a pas de sens, c'est OK. Moi, ça a un sens pour moi littéralement. Je répète, ça me fait peur, mais je répète, la pleine conscience, c'est aussi accueillir ses peurs. C'est l'inconnu. Il va y avoir de la résistance. Demain, it's a process. Aujourd'hui, on se donne, c'est l'Halloween pour nous, on se donne la permission. Si je vais boire une liqueur, peut-être prendre une bière aujourd'hui, peut-être je ne sais pas ce que je vais manger pour souper. And it's OK, je me permets, permettez-vous, si vous voulez commencer aujourd'hui, commencez aujourd'hui. Si vous voulez cheat meals aujourd'hui, prendre un coup, prenez un coup. Il n'y a rien de grave dans la vie, la gang. Tous les accompagnements que je vais vous faire, je vais vous les faire le plus possible au niveau de mon âme qui vient faire l'expérience à travers le petit humain pour apprendre ensemble à se connaître davantage. Nous sommes la plus belle merveille du monde et ensemble, on va faire un reboot de ce super système-là. D'accord, ma belle gang? Je vous aime, je vous adore. Merci d'avoir été nombreux à être de l'appel. Juste sur YouTube, on est 650 et sur Facebook, on est combien? 860 à la fin de ce 2 heures-là. C'est assez hallucinant. Je vous aime, je vous adore. Merci de faire partie de ma vie. Vous savez, plusieurs m'ont vu grandir dans mon évolution, mais je suis encore en train de grandir. Puis le jour que je ne grandirai plus, ça va être le temps que je m'en aide. Vous comprenez? Donc je grandis, je grandis, je grandis, puis clairement, je vais être une nouvelle personne, mais je vais passer dans le tour d'heure avec vous, dans la main, dans la main, la gang, et on va tous s'en inspirer. Votre énergie est super importante dans ce grand projet-là. Je vous aime, je vous adore. Laissez-moi vos commentaires. Je vais prendre le temps de regarder ça cet après-midi. Tous les commentaires, n'hésitez pas à taguer des gens dans les commentaires si vous voulez qu'ils embarquent avec vous. Et demain, revenez me voir sur la page Facebook ou dans mes courriels, ceux et celles qui sont abonnés à ma liste de courriels. Je vais vous envoyer un lien pour venir nous trouver dans le groupe Reboot Challenge 2020. Et l'aventure commence, mes amis. Savourez la vie, elle est belle, un pas à la fois. Je vous aime, je vous adore. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde.